Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous recevez bien depuis la cabine des commentateurs. On est très heureux de vous retrouver pour suivre avec vous et vous accompagner dans ce match, cette neuvième journée du championnat de France. Lille reçoit Marseille et avec moi pour commenter ce match, Florian Porras. Bonjour Florian. Bonjour Léonard, bonjour à tous. Et à ma droite, le troisième homme ce soir, l'homme des statistiques, l'homme des anecdotes et aussi l'homme à la technique, Martin Chabal. Bonjour Martin. Bonjour Léonard, bonjour Florian. Je vous le disais, c'est donc Lille, douzième avant ce coup d'envoi, qui reçoit les Marseillais qui sont quatrièmes avec, on rappelle, deux matchs en retard. C'est un match qui oppose deux dynamiques un petit peu opposées, même si Marseille avait bien commencé la saison. Marseille ne gagne plus depuis trois matchs, toutes les compétitions confondues. Et Lille, en revanche, s'est rassurée et reste sur deux victoires d'affilée. Florian, les enjeux sont importants pour les deux équipes et on espère voir un match avec pas mal de spectacles. On l'espère Léonard, il y avait eu du spectacle lors de la saison dernière quand Marseille était venue ici. Lille s'était imposée 2-0. Il y avait eu du spectacle et deux buts surtout en toute fin de match qui avaient fait exploser, non pas les spectateurs, puisque la rencontre était à huis clos, mais en tout cas au moins à la tribune de presse. Ce soir, le stade est quasiment plein. Il y a beaucoup de monde autour de vous, comme vous pouvez le constater. Seul le parquage marseillais est vide. On le sait, il y avait eu des débordements cette dernière semaine qui ont impliqué des supporters fosséens. Et donc, pas de supporters en théorie marseillais dans le stade. C'est totalement faux, évidemment. On a pu le constater en pratique avant la rencontre, puisqu'il semble quand même majoritaire les supporters marseillais dans le stade Léonard. On a assisté à un aux armes qui a résonné dans l'enceinte du stade. Les supporters marseillais dans les deux tribunes latérales se sont répandus. Ça a beaucoup énervé les supporters, notamment les ultradogs du virage Est, qui ont donné de la voix, mais on entend quand même encore beaucoup les Marseillais qui ont aussi rendu un hommage à Tapie en scandant le nom de l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui, on le sait, est décédé ce matin à l'âge de 78 ans. Et justement, à ce propos, les joueurs de l'Olympique de Marseille porteront tous un brassard noir cet après-midi en hommage à l'ancien président du club, effectivement, décédé aujourd'hui. Seul président français d'un club français à avoir emporté la Ligue des Champions, c'était en 1993. Évidemment, les plus vieux, les plus âgés d'entre nous s'en souviennent. Pour ce qui est des compositions d'équipe de ce match, sachez que le LOSC va évoluer en 4-4-2, un système traditionnel, celui qu'on a l'habitude de voir maintenant. C'était déjà le cas la saison dernière, c'est le cas depuis le début de la saison avec Jocelyn Gourvenec. Dans les buts, le croate Ivo Gerbic, une défense à 4 traditionnelles avec Zeki Tchelik, le Turc, José Font, Sven Botman, Renildo sur le côté gauche. Un milieu à 4 avec Jonathan Iconé à droite, Jonathan Bamba qui fait son retour de blessure à gauche. Dans l'entrejeu, Amadou Onana et Benjamin André. Et puis, une pointe à 2 avec Burak Ilmaz, le Turc, et Jonathan David, le Canadien. Pour ce qui est de l'Olympique de Marseille, on va voir juste après, puisque les joueurs sont sur le point d'entrer sur la pelouse, Léonard. Absolument, les flammes se sont éteintes. Les flammes qui entourent toutes les zones du terrain se sont éteintes et les drapeaux s'agitent. La musique commence à retentir. Oui, c'est effectivement l'hymne du LOSC qu'on entend retentir dans les travées du stade chanté par les supporters nordistes. Peut-être rappeler tout simplement les zones avant l'entrée des joueurs rapidement, Florian. Alors effectivement, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, sachez qu'on a divisé le terrain en 4 zones. Alors on est en tribune de presse dans la tribune sud. Donc un but à notre gauche, un but à notre droite, à notre gauche, les zones A et B à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, on a la zone A, au fond à gauche, la zone B. Au fond à droite, la zone C. En bas à droite, la zone D. On vous indiquera régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et on vous le rappellera, ces zones, juste après la mi-temps. Voilà, je rappelle une dernière fois. A au fond à gauche, A en bas à gauche, B au fond à gauche, C au fond à gauche, D. Florian, t'as un peu du mal. Je vais le refaire parce que là, je suis en train de m'emmêler sur les zones. J'emmène nos auditeurs. En bas à gauche, zone A, au fond à gauche, zone B, au fond à droite, zone C et en bas à droite, zone D. Voilà toutes mes excuses. J'espère que c'était plus clair. Les joueurs vont entrer sur la pelouse, Léonard. Absolument. Et les tifos apparaissent dans le virage Est à notre gauche. Et c'est un tifo huillois à l'effigie du groupe de supporters du virage Est. Effectivement. DVE, DOC, virage Est. Voilà ce qu'on peut lire sur ce tifo tricolore, rouge, noir, blanc. Voilà, vous les entendez, les supporters du LOSC qui donnent de la voix juste avant cette rencontre. Les loges sont en train de se remplir. On sait que ce sont les tribunes qui mettent le plus de temps à se remplir. Ils se remplissent le plus tard. Là, on a du mal à trouver des sièges vides autour de la pelouse, si ce n'est, je vous le rappelle, dans le parkage marseille. Sans trop nous avancer, Florian, on peut parler. Mais c'est sûrement le match avec la plus grosse influence cette saison pour l'instant à Pierre Morois. Il faut savoir que même en Ligue des Champions, lors du match contre Wolfsburg, le stade était un tiers vide. Effectivement. Aujourd'hui, ce stade est quasiment plein. Et quasi plein. Voilà. Les arbitres sont entrés sur la pelouse. Le décompte résonne dans le stade Pierre Morois. Ça y est, les joueurs des deux équipes entrent sur la pelouse. Matteo Guendouzi en tête, côté Marseillais. Capitaine ce soir, Matteo Guendouzi, pour la première fois, depuis qu'il est arrivé à Marseille. On aura l'occasion de rappeler les compositions marseillaises. Il y a eu pas mal de surprises. On va prendre le temps, on va vous les donner dès que le coup d'envoi sera donné. Boubacca Marat, on peut vous le dire, en tout cas, n'est pas titulaire ce soir. C'était lui qui était pressenti pour être capitaine en l'absence de Dimitri Payet. C'est donc le jeune joueur prêté par Arsenal qui est capitaine ce soir. Les joueurs sont alignés. Et du côté du LOSC, pas de surprise, c'est Josefonte qui est le capitaine de cette équipe lilloise. Allez, j'ai peut-être le temps de vous donner la composition marseillaise rapidement. Jorge Sampaoli nous a fait quelques petites surprises de dernière minute par rapport à ce qui était annoncé. L'OM va jouer en 3-5-2 ce soir. Chalet Tatsar n'était pas prévu mais il y sera bien en défense, accompagné de Balerdi et de Saliba en centraux. Évidemment, Lopez au but, vous le savez, Mandanda n'est plus titulaire dans les buts marseillais depuis quelques matchs. Sur les côtés, en libéraux, on aura Lirola à droite et Loan Peres à gauche, le joueur acheté à Santos cet été. Au milieu de terrain, Rongier, Gerson, Gendouzi. Gerson sûrement en numéro 10 en l'absence de Dimitri Payet, je vous le disais, Gendouzi capitaine. Et puis devant, Pad Milik ce soir. Il est revenu de blessure mais il n'est pas titulaire. Ce sera Under et le jeune Sénégalais, Bamba Dieng, qui animeront l'attaque marseillaise. Effectivement, Léonard Milik, qui est sur le banc, tout de même, il avait joué quelques minutes. Il était annoncé par les médias titulaires finalement. Eh bien, il n'en est rien. On va voir un petit peu qui va jouer en pointe. On ne sait pas encore exactement dans quel système va évoluer l'OM. On va avoir la réponse dans quelques instants puisqu'il est 17h03 d'ailleurs, la rencontre qui va démarrer avec quelques minutes de retard à moins que c'était 17h05 le coup d'envoi peut-être. Non, non, 17h, il y a bien quelques minutes de retard au planning. Pour ce qui est des conditions climatiques, sachez qu'elles sont plutôt bonnes. On est sur une température de 14 degrés cet après-midi à Villeneuve-Dasque. Le toit est fermé, donc il a beaucoup plu cet après-midi et ce matin à Lille. Finalement, il ne pleuvera pas sur la pelouse. 14 degrés, la température finalement de saison. Mais on devrait assister en tout cas à une belle rencontre. Et c'est les Marseillais qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Valentin Rongier est dans le rond central. Dans le rond central, les Marseillais qui évoluent donc en première mi-temps dans les zones C et D, à droite de la tribune sud. Et les Lillois à gauche, c'est parti pour cette rencontre, cette neuvième journée. Ici à Pierre-Mauroy, Lille qui reçoit Marseille. Et le ballon est dans les pieds des Marseillais. Avec déjà cette balle perdue par Juan Perez dans la zone D. Léonard. On va vous rappeler justement les zones parce que c'était peut-être un peu confus avant le coup d'envoi. Peut-être après cette action marseillaise, la première. Un centre sur cette percée à droite de Lirola. Le ballon a été contré par Renildo. Le ballon est dans les pieds Marseillais qui sont donc en zone B. Et actuellement, ils reviennent sur leur pas, les joueurs Fossin. Je vous rappelle donc les zones. On a en bas à gauche, on est en tribune de presse, je vous le rappelle. En bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Et dans la zone Lillois, justement, les Lillois qui ont la balle. Il a laissé Guilmasque dans la surface de réparation marseillais. Ce qui va dresser un centre qui a été contré par Ballardi. Qui finit dans les bras de Paul Lopez, le portier marseillais. Qui s'est saisi du ballon. Première situation un peu chaude dans la surface marseillais. Les Lillois qui profitent des errances Fosséennes en ce début de rencontre. Merci à Martin, vous l'aurez compris, c'est notre fact-checker ce soir. C'est lui qui, lorsque nous dirons une bêtise, interviendra. On corrigera. On corrigera. On corrigera. On corrigera. Absolument. Allez, le ballon à présent dans les pieds de Gerson. La défense marseillaise en place. Et on a bien une défense à trois. Donc, comme annoncé avec Saliba, Ballardi et Chalet Tatsar. Ce sont les Lillois qui ont le ballon avec Jonathan Bamba. Chercher un appel de Lilmaz, mais Lilmaz était bien en position de hors-jeu. Les Lillois qui ont quand même pu récupérer ce ballon. C'est toujours Bamba, le centre qui va finir directement dans les bras. de Paolo Lopez. On est donc, vous l'avez compris, dans le camp marseillais. Et Saint-Paoli qui fait déjà les mille pas là devant, juste devant sa zone technique. Il est déjà presque plus loin que le quatrième arbitre. Il va bientôt toucher la ligne de touche. Mais on sait que c'est un coach qui en a envie et qui va ranguer les troupes jusqu'à la dernière minute. Et pour l'instant, il est déjà bien présent. On n'est pas à l'abri d'un carton jaune côté Stas Marseillais. Ça arrive quasiment à tous les matchs depuis le début de saison. Hubert qui va mettre un peu la pression sur Gerbic, qui va dégager son camp et qui va envoyer le ballon vers Iconé. Iconé qui est passé en poussant le ballon de la tête, mais c'est bien suivi par Balerdi, le jeune argentin. Et là, c'est complètement raté cette relance de Paolo Lopez. On sait que son jeu de pieds laisse parfois un peu à désirer. Et là, cette relance est complètement ratée. C'est une touche dans la zone D pour les Lillois. Touche qui va être effectuée par Celik, le Turc qui va trouver Iconé, qui remet d'ailleurs pour son latéral droit. La passe de Celik est ratée, mais il s'est arraché. Il y a une Gerson qui a eu un peu une incompréhension. Et là, il connaît le dribble, il était passé. On demande un pénalty. On demande un pénalty côté Lillois. Il était passé, semble-t-il, Iconé. On l'entreprise par Balerdi. Et là, cette fois, c'est une faute Marseille. C'est une faute pour l'Olympique de Marseille qui est soufflée. Faute sur Gerson qui semble-t-il avait récupéré le ballon. Mais attention parce que cette faute sur Iconé pourrait bien être checkée par le VAR. Oui, Iconé qui a tenté de pénétrer dans la surface. Je ne pense pas qu'il est faute, Léonard. Il s'est empalé dans deux défenseurs marseillais. Le jeu a repris, donc il n'y aura pas de recours à l'assistance vidéo. Il n'y avait pas faute sur l'attaquant, l'international français. Et le ballon qui a pu donc être relancé par le joueur marseillais puisqu'ensuite, on a eu une faute d'un joueur lillois. Au nouveau cafouillage. En tout cas, la surface marseillaise, là, c'est Rongier qui se porte vers l'avant. Rongier qui a pu se servir. Il a essayé de serrer le Runder dans l'axe. Et le ballon va atterrir puisqu'il est contré dans les bras de Germic. Beaucoup d'errance dans la défense marseillaise. Gros coup de chaud encore devant les buts de Paul Lopez. C'est un peu étonnant. Ce match, on est qu'à la cinquième minute de ce match. Et tant mieux, Léonard. Si on a envie de voir des buts aujourd'hui, on n'a pas envie de voir un 0-0. Pourtant, Marseille, sur ces trois derniers matchs, eh bien, on a 2-0-0. Attend, sur peut-être ce ballon dans la profondeur pour Bamba Diagne, qui tente sa chance. C'est trop écrasé. Et c'est dans les bras d'Ivo Garbic. C'est, je pense, la première frappe cadrée de cette rencontre. Elle est pour l'Olympique de Marseille. Cinquième minute de jeu. 0-0. 0-0, vous l'avez dit. Oui, c'est vrai. Avec un début de saison extrêmement spectaculaire. Les Marseillais qui ont un peu baissé de régime ces derniers matchs. C'est un peu surprenant. Mais on sait que le style de jeu de rentrer sur Paul-Huit demande beaucoup d'énergie. Il faut donc faire tourner. Et ça ne marche pas à tous les matchs. Surtout qu'en ce moment, ils jouent un match tous les trois jours. Et ce, jusqu'en décembre. Donc forcément, il y a aussi une fatigue à accumuler. Une fatigue à gérer. Et c'est un peu compliqué en ce moment aussi pour l'Olympique de Marseille qui peine un peu. Mais c'était le tube de l'été. Et on espère que pour eux, que ce n'est pas terminé tout de suite et que ça va encore continuer. Absolument. Un peu de manque de réalisme dans les derniers matchs. Marseille qui a beaucoup touché les montants. Contre Galatasaray notamment. Et contre Angers. Et contre Lens aussi. Enfin, chaque match quasiment, le montant est trouvé par les Marseillais. Les Lillois qui sont les plus agressifs en tout cas en ce début de match et qui ont encore récupéré un ballon dans le rond central. C'est Jonathan Bamba qui va tenter de trouver une solution et qui va lancer Jonathan Iconet qui était complètement seul sur le côté. Il était complètement seul. Mais il était surtout complètement hors-jeu Jonathan Iconet. Et on va voir l'importance dans ce match de la présence de Jonathan Bamba. Lui qui était absent lors des derniers matchs de Ligue 1 du LOSC. Il a rejoué face à Salzbourg cette semaine. Il a joué 30 minutes. Il a fait son retour de blessure. Mais avant ça, il avait raté 7 matchs de Ligue 1. Et son absence s'est fait ressentir. On a vu le LOSC souvent en difficulté. Ça se ressent au classement. Il est 12e avant cette rencontre. On attend de Jonathan Bamba qui la porte à cette équipe du LOSC puisque cette victoire, elle pourrait finalement lancer cette saison quand on sait que Lille a réussi à enchaîner. La belle remise de la Véantin-Ronger dans l'axe. Wunder qui s'est très bien retourné. Qui va écarter vers Bonne-Péresse. Excusez-moi, je vous ai coupé le problème. Bien sûr, il n'y a pas de problème. On est dans le camp lillois. Je disais que Lille a réussi à enchaîner deux victoires de suite pour la première fois face à Strasbourg puis face à Reims. qui vise la passe 2-3. Donc face à Marseille, peut-être là une occasion marseillaise. Valentin-Ronger très offensif dans ces premières minutes. Avec Lille-Péresse qui centre le ballon qui va être dégagé par la défense lilloise. Gendouzi qui décale sur le côté droit. Lirola qui va essayer de repiquer dans l'axe. Peut-être trouver Bamba Dieng. Il n'avait plus centré, c'était bien fait. Il n'y avait personne au point de pénalty ou même devant les buts de Garbic pour reprendre ce ballon glissé par l'attaquant sénégalais. Auteur de trois buts depuis le début de saison. C'est un peu la surprise en l'absence de Milik. Bamba Dieng, le jeune sénégalais, buteur par deux fois contre Monaco lors de la victoire marseillaise. Et puis aussi avec un très joli but lors de la rencontre contre Rennes. La victoire 2-0 des Marseillais contre Rennes. Trois buts, une passe décisive pour Bamba Dieng. C'est son sixième match cette saison en Ligue 1. Sur huit. Sur huit. Il a la confiance de Roche Sampaoli. A lui de le prouver aujourd'hui parce que Marseille n'a pas Nibitri Payet, n'a pas Arcadius Melik. Donc il fait partie des hommes sur lesquels compte Roche Sampaoli pour faire trembler cet après-midi les filets lillois. On a aussi Du Monde sur le banc offensivement. Côté Olympique de Marseille, on a Minarit, on a Conrad de la Puente, on a Luis Enrique également. Absolument, on a aussi Pat Gueye au milieu de Pélau. Peut-être une occasion marseillaise avec Rongier qui a décalé Lirola. Lirola justement sur Pat Gueye. Il est à l'origine, il est à la finition en tout cas de pas mal d'occasion marseillaise dans ce début de match. La troisième déjà, ça a été capté ce ballon par Ivo Gerbic. Mais Bamba Dieng, trois frappes déjà. Alors certes, elle n'inquiète pas pour l'instant le gardien croate, mais... Deux frappes cadrées déjà à son actif, on est à la neuvième ligne de jeu. Mais il est remuant, on va dire, dans ce début de rencontre, l'attaquant sénégalais avec Renildo sur le côté gauche. On est en zone B, les Lillois qui vont progresser. Renildo qui tente de lancer Bamba. En profondeur, ça va être trop long. Paul Lopez qui dégage ce ballon en touche. Touche donc lorsqu'on est à proximité de la ligne médiane en zone C. Cette fois, la sortie de Paul Lopez était bien effectuée. Il a dégagé, il ne s'est pas posé de question. Le gardien espagnol, l'ancien de la Fiorentina, l'ancien de la Roma. Pardon, excuse-moi, prêté avec option d'achat par la Roma. Qui a donc chipé la place Del Phenomeno dans les buts marseillais. Stéphane Valanda qui est sur le banc. Doublure maintenant, ici à Marseille. On sait qu'il ne vit pas forcément très bien ce poste de gardien numéro 2. Lui, la légende marseillaise. La Iconet était passée encore. Et Ballardi qui était vraiment pas loin de faire faute. Il s'en est fallu de peu. Mais le ballon est à nouveau dans les pieds des Marseillais ici en zone D. Et Rongier très remuant en ce début de match. Qui ne parvient pas à relancer le jeu Marseille. Mais il dézone beaucoup. Il joue aussi dans la moitié de terrain à l'îloise. Il est intéressant Valentin Rongier, l'ancien de Nantais en ce début de match. Et là c'est encore lui qui va récupérer un ballon. Qui va lancer Bambadieng. On est en zone B Bambadieng qui tente un dribble derrière le pied d'appui. Mais pas de faute pour Monsieur Pignard. L'arbitre de sa rencontre. Et le ballon. Le ballon dans la profondeur. À présent pour Jonathan Iconet. Lui aussi très remuant. Qui va tenter de fixer Tchaïtasar. Il va rentrer dans la surface sur son pied gauche. Jonathan Iconet qui va trouver la solution. Il la trouve peut-être non. Puisque justement on a un très bon retour là de Rongier. Et Wunder qui a éliminé Benjamin André. Wunder qui va temporiser. Il va chercher quelqu'un. Gendouzi trouvé dans le rond central. Gendouzi qui va trouver sur le côté droit dans la zone. Saiba monté aux avant-postes. Lirola, Lirola. Là on demande une main. On demande une main. Sur le tacle à l'entrée de la surface de réparation. Ce sera un excellent coup franc pour les Marseillais. Dimitri Payet n'est pas là malheureusement. Et le premier avertissement de cette rencontre. Il est pour Renildo si je ne me trompe pas Léonard. Il est sûrement pour Renildo. On va vérifier ça mais il me semble qu'on a une main sur ce tacle de Renildo. C'est sur cette très bonne incursion de Lirola qui avait récupéré le ballon donné par Saliba. Et à l'entrée de la surface en zone B, tacle de Renildo qui touche le ballon de la main. On est vraiment là, c'est bien Renildo, le numéro 28 Niloa qui touche le ballon de la main sur ce tacle glissé. Vraiment on est quasiment sur la ligne de la surface de réparation. Et c'est le Turc, Sengiz Hunder qui va se charger de ce coup franc. Et quand on connaît sa qualité de frappe avec son pied gauche, ça promet. Sengiz Hunder, il faut passer le mur. Jusque là il a souvent touché les montants à l'OM. Pourquoi pas maintenant marquer un coup franc direct. Il a quand même marqué trois buts. Sengiz Hunder, effectivement, trois buts. Il a joué tous les matchs de Marseille cette saison. Alors on a un deuxième homme qui s'est placé à côté. C'est Lirola. C'est pas Lirola. C'est Lirola qui s'est placé juste à côté. Qui va le frapper ? Un gaucher, Hunder, un droitier, Lirola. Le coup de sifflet qui est donné. C'est pour Hunder, c'est frappé, c'est au-dessus. C'est au-dessus la clameur des supporters. Les Lirola soulagée. Parce que c'était une très bonne opportunité là pour l'OM. Mais ça file au-dessus là-bas. L'OM qui a remis le pied sur le ballon avec cette contre-attaque qui est un peu mieux depuis quelques minutes. En tout cas qui s'est finalement procuré les plus grosses occasions depuis le début de ce match. Un OM intéressant. Un OM qui n'hésite pas à jouer en contre aussi. A laisser parfois un peu le ballon au LOSC. Mais en tout cas c'est un match dynamique. Un match presque du box-to-box ce soir. Et c'est intéressant effectivement. On ne s'ennuie pas dans ce début de match. On a aussi une bonne ambiance. Et ça, ça fait plaisir parce qu'on sait que ce stade Pierre-Bonrois est souvent un peu terne. Mais aujourd'hui, il est plein, il est bruyant. Et les supporters de Marseillais n'hésitent pas à donner de la voix encore en ce début de match. Et là, c'est leur équipe qui a le ballon avec Matteo Guendouzi dans le rond central et qui va décaler sur la gauche un superbe ballon pour Juan Perez. Effectivement, très belle transversale de Matteo Guendouzi, Florian. On ne sait pas pour rien qu'il est sélectionné maintenant en équipe de France. Il a commencé à être souvent chez les Bleus de Didier Deschamps. Et en tant que profil intéressant aussi pour nos Bleus, Matteo Guendouzi, on le sait, très talentueux, extrêmement talentueux. Il avait percé avec Arsenal avant de se brouiller un petit peu avec l'entraîneur Michael Arteta, de s'exiler puis de revenir pour enfin être prêté à Marseille. En tout cas, Matteo Guendouzi, buteur contre Saint-Etienne il y a moins d'un mois, qui fait vraiment bonne figure depuis ce début de saison. Allez, peut-être une occasion lilloise avec qui il masque le ballon, qui le donne à Iconé, Iconé qui le donne cette fois à Bamba, qui a tenté de retrouver Iconé le hundon manqué. Stoppé par Matteo Guendouzi. Voilà, et le ballon qui est cette fois dans les pieds marseillais, qui sont donc dans leur camp avec Gerson. Cette fois, c'est Lirola qui a le ballon, qui le remet à Saliba. Voilà, les Marseillais qui tentent de calmer un peu le jeu là, puisqu'on décline le ballon, on sent qu'il y a une volonté de se projeter très vite vers l'avant, de perturber un peu le bloc marseillais. Voilà, là on s'est replacé, on est dans le 3-5-2. Mais le ballon là est perdu, attention aux erreurs techniques. C'est bien décalé, très très bon ballon sur le côté droit, avec une grosse occasion là. La frappe d'Iconé, c'est repoussé par Paul Lopez. Ce débordement d'Iconé qui a frappé de son mauvais pied. Iconé, c'est la première grosse occasion effectivement du côté du LOSC. Père de balle au milieu de terreur des Marseillais, et il n'y avait plus personne. Attention parce que là, on a une meule chambre, Jonathan Bamba qui est au sol. On sait qu'il revient de blessure. Attention, Jonathan Bamba qui se touche en plus le genou, j'ai l'impression. Y a-t-il eu un coup ou un mauvais geste marseillais ? On n'a pas pu le voir, ou alors peut-être une petite foulure. Il se tient la cheville, la cheville droite, Jonathan Bamba. En tout cas, Iconé a frappé toutes ses forces sur Paul Lopez qui s'est bien imposé face à l'international français pour repousser cette action. Et les soignants qui sont intervenus sur la pelouse pour mettre un petit coup de bombe sur la cheville de Jonathan Bamba, le numéro 7 illois, qui s'est relevé, qui réclame une fonte marseillaise. C'est rassurant parce que je vous le rappelle, Jonathan Bamba, il s'était blessé. Il avait manqué six matchs de Ligue 1. Son dernier match de Ligue 1, c'était le 21 août. C'était contre Saint-Etienne. Il fait son retour. Le Français, on n'a pas envie de le revoir se blesser tout de suite. Ce serait un gros coup dur pour le LOSC. Mais bon, a priori, il s'est relevé. Il est sifflé du stade Pierre-Morra parce qu'on réclamait quand même une faute. C'était Lirola qui était venu au contact de Jonathan Bamba. Et côté Lillois, on réclame une faute. On a vu Benjamin André, le taulier du milieu de terrain Lillois, venir réclamer quelque chose auprès de M. l'arbitre. Mais M. Pignard qui n'a pas bronché, qui a demandé à tout le monde de se replacer. Et le jeu a repris. Le jeu a repris et il est dans le ballon et dans les pieds des joueurs du LOSC. Avec Benjamin André qui tente de lancer en profondeur Jonathan David. Le contrôle superbe de Jonathan David avec Iconé sur son pied gauche. Qui remet à David. Qui va remettre peut-être à Yilmaz. Quelle occasion encore pour les Lillois. Yilmaz qui était tout seul au point de pénalty. Le ballon avait été remis en retrait par Jonathan David. Mais il y a eu un rebond. Et Jonathan et Burak Yilmaz qui ont envoyé ce ballon au-dessus du but de Paul Lopez. Nouvelle grosse occasion pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. Et l'année dernière, Burak Yilmaz, celle-là, il la mettait au fond. Burak Yilmaz qui n'était pas là lors du Lille-Marseille de la saison dernière. Justement, il était blessé. Il avait manqué cette rencontre. Est-ce qu'il va réussir à marquer aujourd'hui ? Allez, on va se reconcentrer sur le jeu. Sur le jeu, Florian, exactement. Et c'est des Lillois qui vont repartir à l'attaque. Il y a du mieux côté Lillois. Et c'est Bamba qui l'entre dans la profondeur. Justement, Burak Yilmaz. Mais le ballon est intercepté par les Marseille. Saliba, Gendouzi. Et maintenant, Lirola qui déborde. Bien servi par Rongier. Rongier encore devant la surface de réparation qui va décaler Bamba Dieng. Mais le ballon n'arrivera pas dans les pieds de Bamba Dieng. Il y a hors-jeu pour les Marseillais. Le ballon dans les pieds Lillois avec Zeki Tchelik. La profondeur, encore une fois, il tente de la trouver avec Yilmaz. On a beaucoup de longs ballons depuis le début de ce match du côté des Lillois. De longs ballons en profondeur, en hauteur. Il y a de l'engagement. Il y a beaucoup d'engagement. Et là, une faute qui a été sifflée. Une faute marseillaise. On est dans la zone A. Ce sera un coup franc pour les Lillois dans la moitié de terrain. Excément engagement de la part de Rongier. C'est Benjamin André qui va lancer. Alors que Sampaoli est averti pour la première fois par M. Pignard. Sampaoli, il n'a pas reçu de carton jaune. Averti verbalement par M. Pignard. Pas encore de carton jaune. On n'est qu'à la 19ème minute de jeu. Pas de carton jaune pour Jorge Sampaoli. Le remuant argentin. Un coup franc, on le dit, dans la moitié de terrain lilloise. Ivo Garbic le porti croate dans sa surface. Qui écarte sur Renildo. Dans l'entrejeu. On revient sur Garbic. Il va dégager sans doute le croate. Non, il choisit plutôt le pressing marseillais. Et ça va dégager. Récupéré par Saliba. Une faute est sifflée pour les Lillois. Saliba qui avait récupéré le ballon. Mais petite poussette peut-être dans le dos de Bamba. Les Lillois sous pression. Les Marseillais qui n'ont pas hésité à venir presser devant le but de Garbic. Et qui n'était pas long d'accupérer ce ballon. Peut-être qu'il faut un peu plus d'engagement. Un peu plus de pressing côté marseillais. Pour empêcher ces longs ballons de partir à destination de Borac Ilmaz. Comme ici. Et maintenant le ballon Lillois. Encore Borac Ilmaz. On est dans la zone D. Qui va essayer de lancer un profondeur Jonathan David. Et Paul Lopez un petit peu hésitant. Qui finalement s'empare de ce ballon. Et qui va relancer les siens. Avec Juan Perez côté gauche. Dans la zone D. D'ailleurs pour Charita Tzard. Long ballon pour Persson. José Fonte. Petit contrôle de la poitrine. Et qui va tranquillement repasser par Botman. Qui lui va écarter vers son latéral. Renildo. Bamba encore. Ça fait tourner côté Lillois. On cherche à mettre un peu le pied sur le ballon. Pour l'instant on a du mal quand même dans la construction je trouve du côté de Lille. Beaucoup de longs ballons en profondeur. Voilà justement ici peut-être avec Ilmaz. Qui a atteint un peu son contrôle. Mais qui va entrer dans la surface. Côté droit Ilmaz. Il est poussé par Charita Tzard. Mais rien. Rien selon l'arbitre. Bon c'était une... Et surtout on a monsieur l'arbitre qui avait peut-être... Ce serait très dur de siffler là-dessus. Il n'a pas bronché monsieur Pignard. Et puis l'arbitre de touche avait aussi un peu hésité avant de lever son drapeau. Je pense qu'il a surtout laissé jouer l'action avant de pouvoir revenir sur un hors-jeu. Je pense que l'arbitre de touche était sûr de lui. Et on a même vu l'arbitre central faire un geste. Il savait qu'il y avait hors-jeu. Pas de faute là-dessus. Le ballon qui est à présent dans les pieds marseillais. Avec Luan Perez qui est revenu sur Charita Tzard. On sent quand même qu'à tout moment les Lillois sont capables de prendre les défenseurs centraux marseillais dans le dos. Avec une petite pointe de vitesse. Et là il y a encore un ballon perdu par Matteo Ganduzzi. Passe raté. Directement dans les pieds des Lillois. Il ne récupérera pas de faute. Lille qui pour l'instant se satisfait de ce jeu. C'est un peu en contre-attaque, en attaque rapide finalement. C'est ce qui fait leur force depuis plusieurs saisons. Les Marseillais ne sont pas non plus beaucoup plus organisés offensivement. On les a vu pas mal jouer en contre aussi. On les a vu essayer de faire tourner un petit peu. Ils ont perdu plusieurs fois les ballons et se sont mis en difficulté. C'est au tour des Lillois en zone D de relancer l'offensive. Ballon récupéré par Gerson qui était bien monté. Et là c'est Rongier qui va essayer de lancer le Brésilien. Il va être complètement pris de vitesse par Onana. Peut-être au duel non. Onana qui va repasser par Garbit. Onana qui s'est très bien diffendu de la part d'Onana. Amadou Onana prêté au LOSC. Prêté effectivement par Hambourg, cher Léonard. Je peux même te dire qu'il a été acheté cet été par le LOSC en provenance d'Hambourg. Merci Florian. On n'avait pas de fact-checker. Le fact-checker était en train de dormir. Je vous ai dit fact-checking mais à la technique aussi Martin aujourd'hui. Amadou Onana qui a été très utilisé cette saison depuis le début de la saison par Jocelyn Gourvenek. C'est son sixième match de Ligue 1. Et là on sait que Renato Sanchez est de retour de blessure. Donc est-ce qu'il va conserver ce temps de jeu dans les prochaines journées ? On verra la longue transversale d'Under à destination de Lirola. Bon contrôle. On veut bien jouer ça Saliba. Derrière le pied d'appui, il va retrouver Rongier. Rongier dans l'axe avec Wunder. C'est très compliqué pour retrouver Rongier. Cette talonnade en hauteur qui rebondit sur le sol mais le ballon est toujours marseillais. Avec Gendouzi qui va repasser par Saliba. Les marseillais sont hauts, les centraux marseillais sont dans la moitié de terrain. Et là, il y a un coup qui est peut-être parti. Il y a un carton. Il est jaune. Alors carton pour Salchez-Under mais il a dû lui mettre une petite semelle en passant. Sur la perte de balle peut-être. Oui, un peu en retard. Carton jaune donc pour le Turc. Les marseillais avertis pour la première fois aujourd'hui. Carton jaune. Donc il y a eu Regnildo côté Lillois et maintenant Wunder côté Marseillais. Après cette perte de balle, petite semelle sur un défenseur Lillois. Ça discute beaucoup entre chaque interruption de jeu. C'est Botman qui va relancer les Lillois. Botman qui va se charger de ce coup franc dans la moitié de terrain. Lilloise, il cherche peut-être en profondeur. Non, il va repasser. Il va repasser derrière avec José Font. Donc ça va faire tourner un petit peu. Et on repasse même par Gerbic. Oui, le gardien croate dans sa surface. Qui cherche une solution. Qui va la trouver. Oh là là, la relance complètement manquée de Gerbic. Qui profite à Gendouzi. Qui va s'avancer. Qui frappe, c'est au-dessus. Mais quelle relance complètement ratée là du gardien croate. On n'était pas loin là d'un but casquette. Il a relancé tout simplement dans les pieds de Gendouzi. Qui lui, on a forcément profité pour prendre l'espace. Il n'était pas attaqué. Et il a frappé à l'entrée de la surface. C'est bien joué. L'ancien joueur d'Arsenal. Et il n'a malheureusement pas cadré son tir. Malheureusement pour l'OM. On en reste à 0-0. Mais attention. Ce n'est pas la première fois qu'Ivo Gerbic se troue. Dans son jeu au pied. Et cette saison même. Ce n'est pas la première fois cette saison. Attention à cette fébrilité. Oui, on a vu des relances ratées côté Marseillais. On a vu des relances ratées Lilloises. On a un peu de déchets techniques ce soir. Des deux côtés. Et du déchets techniques qui pour l'instant ne profite ni aux uns ni aux autres. Même si cette frappe de Matteo Gendouzi était plutôt bien sentie dans le feu de l'action. C'était le jeu. C'était le jeu. C'est ce qu'il fallait faire. Nouvelle faute cette fois sur un Marseillais. en zone C. Il me semble que ce n'est pas Lirola au sol. Non, ce n'est pas Lirola. En zone C, un Marseillais qui semble avoir assez mal. C'est Rongier. C'est Valentin Rongier qui se plaint d'un coup sur la jambe gauche. Et M. Pignard qui va demander à José Fonte de venir le voir. Un petit invertissement peut-être verbal aussi pour le défenseur portugais. Il va peut-être demander à tout le monde de se calmer un petit peu. Parce que c'est vrai que sur certaines actions, il y a un peu d'excès d'engagement. Du coup, de faute en retard pour ces premières 25 minutes. Voilà. M. Pignard qui demande à José Fonte de calmer un peu ses collègues dans ce match. Le capitaine portugais. En tout cas, d'arrêter de faire traîner Desmels. On en a vu aussi du côté de l'Olympique de Marseille avec ce carton de Sophie Wunder. Et les Marseillais qui vont pouvoir se relancer. Ça va repasser derrière avec Chalet Tatsar et Balerdi. Balerdi qui a le ballon. Il est pressé là par Yilmaz. Gendouzi à présent qui remet à Chalet Tatsar. Chalet Tatsar dans l'axe. Gerson pour Wunder qui va réussir à se retourner. Il est dans le rond central Wunder. On est en zone C. Avec cette fois Saliba. Gendouzi qui va aller à droite vers Lirola. En zone B. Lirola qui a tenté de jouer le 1-2 mais c'est raté. Et Lille qui va pouvoir en profiter. Ce ballon, il a failli être récupéré dans la profondeur par Yilmaz. Finalement, ça a été dégagé. Et en touche par Balerdi. Balerdi ce sera donc une touche pour... Très très bien anticipée. Très très bien anticipée. Joli geste défensif. Très joli geste défensif. Il avait devancé Yilmaz. Dès le départ du ballon, il savait où ça allait arriver. Et les Liloa qui ont toujours le ballon. Avec Bamba. Benjamin André qui lève la tête. Il cherche à présent Iconé. Iconé, on est sur le côté droit. Il revient derrière. Avec José Fonte. José Fonte, on est très bien organisé du côté de l'Olympique de Marseille. Là, on est en 5-2-3. José Kitzelik. Lancé côté droit. Le centre de Tchelik. Derrière. L'ouverture du score. L'ouverture du score du LOSC. Et elle est signée. Alors il me semble. Jonathan David. C'est Jonathan. C'est Jonathan David. Qui est venu pousser ce ballon au fond des filets de Paul Lopez. Avec sa petite patte. Le ballon qui traînait. Et il a poussé de l'extérieur du pied. Du dessus du pied. Pour tromper Paul Lopez qui était déjà au sol. Sur ce centre venu de la zone D. Les Marseillais pris dans leur dos. Loin Pérez une nouvelle fois depuis le début du match vraiment. Il se fait prendre dans le dos. Manque de vitesse de la part du défenseur. Qui là est battu. Et ce centre, il me semble, de Tchelik. Qui atterrit après un cafouillage dans les pieds de l'attaquant canadien. Alors c'est Saliba qui est au duel. On le voit avec Jonathan David. Absolument. Mais c'est Loin Pérez qui est pris de vitesse complètement sur le côté droit. Saliba, cafouillage avec David. Et David du pointu qui va s'arracher et qui va pousser le ballon au fond des filets. Jonathan David, cinquième but cette saison. Cinquième but cette saison, Léonard, pour le Canadien. Et Lille qui prend donc l'avantage dans cette rencontre. On voit sur les écrans géants du stade. On a vu Renato Sanchez se réjouir de cette ouverture du score. Renato Sanchez sur le banc. Les Marseillais qui reprennent le jeu. 1-0 pour le LOSC. Il y avait eu plusieurs occasions de part et d'autre. La pièce est tombée du côté Lillois. Et forcément, ça réveille tout le stade Pierre-Mauroy. Cette ouverture du score signé Jonathan David. Et ça confirme ce qu'on voyait depuis le début du match, Florian. Cette défense marseillaise s'est sent trop souvent pris dans leur dos. Et trop de cafouillage dans la défense marseillaise. Alors que là, Bamba Dieng se jette un peu à l'entrée nationale de réparation. Il n'y aura rien. Et le ballon est à nouveau Lillois. Il y a une faute sur Benjamin André de Bamba Dieng, justement. Et surtout sur le but. J'ai l'impression que Saliba veut protéger son ballon pour que Paul Lopez sorte. Il n'y a clairement une confusion. Aucun des deux ne se parle. Et il y a juste Jonathan David qui vient mettre son pied et pousser le ballon au fond des filets. Ça fait un zéro pour Lille. C'est un but un peu de renard. Presque de raccroc. Est-ce qu'on peut employer ce terme ? Un but de renard, en tout cas, Jonathan David. Il est au contact. Il résiste physiquement à Saliba. Il est là. Il est là au bon moment. Il pousse le ballon au fond des filets. Il y a surtout une passivité dans la défense marseillaise, je trouve, depuis le début du match. Alors que le milieu de terrain résiste plutôt bien à la pression lilloise. C'est souvent sur les côtés qu'on a réussi à passer avec Zekicelik. Oh là là, la passe complètement ratée de Benjamin André qui va offrir une touche dans la zone B à Marseille. Mais je disais, Zekicelik, c'est l'homme qu'on arrive toujours à voir sur son côté droit. Il arrive toujours à déborder, lancer dans la profondeur. Là, ça a payé. C'est clairement sur le côté droit que ça se passe depuis le début du match. Effectivement, Florian. Là, ça a payé. Et Lille mène 1-0 face à cette équipe de Marseille. Mais ça, c'est un peu le contre-coup de l'animation offensive de Sampaoli. Luan Pérez doit jouer devant. Luan Pérez essaye d'apporter son soutien devant. Oh, aïe, 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 attention. La passe en retrait était très puissante vers Paul Lopez. Et il a failli rater son contrôle. Il a eu... Jerson qui va tenter de lancer Wunder dans la profondeur, dans la zone A. Wunder qui va contrôler, qui va essayer peut-être de fixer la défense. Ça va être un long centre qui va atterrir de l'autre côté dans la zone B pour Paul Lirola. Qui va à son tour centrer. Wunder, encore une fois, là, c'est des centres qui s'échangent d'un côté et de l'autre. D'un flanc à l'autre de l'attaque marseillaise. On n'arrive pas à trouver la tête d'un attaquant. On sent encore que l'absence de Munich se fait sentir. Allez, Guendouzi avec Lirola qui va centrer à nouveau dans la surface. C'est dégagé de la tête par Sven Botman. Mais le ballon va revenir dans les pieds marseillais avec Balerdi pour Saliba. Le ballon qui est en profondeur, lancé en profondeur, la Yilmaz. C'est cette fois Bamba sur le côté gauche en zone C. On a des appels avec David, le 1-2 pour Bamba sur le côté gauche qui rentre dans la surface. Très bonne couverture. Très bonne couverture, là, il me semble que c'est Saliba. Saliba, mais ce n'est pas fini. Et là, c'est Balerdi qui est mieux à la réponse. Et là, c'est Balerdi qui va pouvoir ressortir. Voilà, Guendouzi qui va permettre à Marseille de s'extirper. Ça ne va pas assez vite. Il faut qu'il relance un peu plus rapidement. Matteo Guendouzi, il y avait un surnombre, il n'y en a plus. Sajizoum de relancer dribble à nouveau. Au milieu de terrain, qui garde le ballon avec un petit contre favorable et qui écarte sur Luan Peres. Mais le jeu est à nouveau à l'arrêt. Et les Marseillais vont repartir de derrière pour essayer d'inquiéter les Linois. Les Linois qui n'ont pas été inquiétés depuis un bon moment. De plus, cette frappe de Matteo Guendouzi sur cette erreur de relance de Garbit tout à l'heure. Avec Lirola dans la zone B qui va trouver Rongier. Rongier qui va dans l'axe adresser une passe très forte pour Ounder. Ounder en dribble qui va repasser vers Rongier. Rongier qui écarte loin vers Luan Peres. Bonne défense de Tchelic qui avait bien suivi et qui propulse ce ballon en touche. Une touche que va effectuer dans la zone A, Luan Peres. Allez Luan Peres pour effectuer cette remise en jeu. On a plusieurs appels. Il choisit de revenir justement sur Matteo Guendouzi. Avec Gerson, Luan Peres de nouveau. Ounder sur le côté gauche dans les petits espaces. Luan Peres qui va pouvoir entrer dans la surface. Le centre à ratter. Ivo Gerbic qui se couche bien sur ce ballon. C'était très bien joué ça de la part de... C'est bien joué de la part des deux. Luan Peres comme de la part d'Ivo Gerbic qui a su se détendre pour capter ce ballon et qu'il va pouvoir relancer sur Tchelic. Le ballon quand même repoussé par Gerbic. Il n'y a personne pour suivre. C'est assez étonnant. Il faut de la présence dans la surface de réparation pour les Marseillais. C'est vrai que c'est une belle intervention de Gerbic qui s'est bien couché pour couper ce centre. Mais derrière, ce n'est pas normal. Il faut un Marseillais pour suivre ce ballon qui s'échappe des mains du portier Lillois. Oui, c'est là où un Milik pourrait être très intéressant parce que c'est là où il met son pied et lui, il canarde le gardien et ça peut faire but. Dans la surface adverse tout à l'heure, on a vu Jonathan David de son petit pointu. Milik qui est sur le banc et qui pourrait très bien rentrer en seconde période s'il ne semble pas Oli. Il s'échauffe déjà d'ailleurs. Bouraq Ilmaz sur le côté gauche de la surface marseillaise. Il va se retourner pour trouver maintenant Jonathan Bomba qui va peut-être adresser un centre dans la surface. Non, il va revenir en retrait sur José Fond dans le rond central. Il y a déjà du mouvement côté marseillais à l'échauffement. Codran de la Fuente et notamment Arcadius Milik aussi. Et Aminarit. Avec son petit bonnet Aminarit. Les trois attaquants marseillais. Caire de balle des Lillois dans leur moitié de terrain. Qui s'échauffe. C'est une Giswunder qui va laisser Loane Perez faire cette touche dans la zone A pour les Marseillais. Et nouvelle touche à nouveau pour les Marseillais. Le ballon repoussé par Tchelic. Ca va repasser derrière côté marseillais avec Tchaita Tzar. Balerdi. Balerdi. Balerdi qui temporise un peu, qui cherche une solution. Là il va passer par Gerson dans le rond central. Gerson le Brésilien qu'on a très peu vu qui s'écroule. Il est poussé par Yilmaz. Il va avoir une faute qui va jouer rapidement. Gerson avec Loane Perez. Gerson de nouveau. On est dans la zone A dans le camp Lillois. Une touche pour les Marseillais qui va être rapidement joué. Gerson qui revient en retrait avec Balerdi. Balerdi pour Gendouzi. Gendouzi qui touche beaucoup de ballons dans l'entrejeu Marseillais. qui touche beaucoup de ballons et qui touche beaucoup le ballon quand il l'a dans les pieds. Je trouve beaucoup de temps à chaque fois pour trouver un partenaire. Il prend son temps et il en perd peu finalement Gendouzi. Il ne fait pas un mauvais match. Le français Lirola. C'était Djali Tatsar avec cette fois Balerdi pour Gendouzi. Lirola sur le côté droit qui va accélérer, fixer. Le ballon est perdu par l'Espagnol. Et ça va être Bamba qui a pu lancer Yilmaz. Yilmaz est là taclé. Et attention, il est carton jaune pour Balerdi. Carton jaune. Le deuxième carton jaune Marseillais. Il est pour Balerdi parce que là on avait Bourraquilmaz qui était lancé dans la profondeur. Il a été taclé par Balerdi. Alors heureusement qu'on était assez loin de la surface marseillaise parce que Balerdi c'était le dernier défenseur. En tout cas ça doit être la consigne de Sampaoli de dire à Balerdi de bien coller Bourraquilmaz parce que début du match il le marque à la culotte. Et Bourraquilmaz n'a pas le temps de récupérer le ballon, d'orienter le jeu ou de faire ce qu'il sait faire. Jouer dos au but. Il y a toujours Balerdi qui lui colle dans les baskets mais maintenant il a un carton jaune et Balerdi va devoir faire un peu attention sur le reste du match face à un Bourraquilmaz qui va être encore remuant. Absolument. Bourraquilmaz qui n'a pas hésité à prendre les marseilles. Justement, Bourraquilmaz trouvé dans la profondeur. Yilmaz qui est seul là dans la surface. Il va temporiser. Il est hors jeu. Il est hors jeu le Turc. Ce sera donc un coup franc pour Marseille. Le geste d'humeur. Le geste d'humeur de Balerdi sur Yilmaz. Il vient d'être averti là. Attention. Attention à Balerdi. Léo Balerdi qui va pouvoir quand même relancer les marseillais. Averti une nouvelle fois par le tour à bis verbalement cette fois. Et Bourraquilmaz qui, encore une fois, avait réussi à prendre les marseillais dans la profondeur. Il était hors jeu. Mais c'est sa manière de jouer ce soir. Des longs appels dans la profondeur. Des longs ballons qui mettent en difficulté les marseillais. Même si, tu le disais Martin, Balerdi veille. Mais Balerdi est averti. Balerdi est déjà averti. Maintenant, il va falloir faire attention. Et là, on aurait pu penser qu'il prend un rouge. Parce que ça ne serait pas nouveau pour lui. Il en a déjà pris quelques-uns. Et on sait qu'il a l'habitude presque de prendre des cartons rouges. Il est sans chaud. Balerdi, on l'a vu juste avant. Les marseillais sont dans la moitié de terrain lilloise. Il s'agit de Zunder dans ses dribbles. Il y a un gros tackle de la part de Benjamin André. Et Zunder est au sol. Et on est à peu près au même endroit où il a tiré son coup franc au début du match. Il va avoir droit à une seconde chance. Le tour Saint-Giz Zunder. On est à l'entrée de la surface dans la zone B. Et donc, un coup franc qui a été sifflé par M. Pignard. C'est peut-être le bon moment pour Marseille pour recoller. On est à la 39e minute de jeu. 1-0 pour le LOSC. On approche de la mi-temps. Et il a posé le ballon une nouvelle fois. Contrairement à tout à l'heure, il est un tout petit peu plus excléré. Ce qui l'empêche de viser le but pour Gerbic. Semble-t-il. Va-t-il le laisser à Lirola ? Cette fois, le droitier qui est encore à côté du ballon. C'est pour Zunder qui tend sa chance. C'est frappé. Gerbic qui repousse. Ce n'est pas terminé. Le ballon qui est finalement dégagé par le LOSC. On touche pour l'OM. Gerson aurait peut-être pu attaquer le ballon. Pourquoi pas aller tenter une reprise. Il est resté passif et du coup, touche pour l'OM. Il manque d'agressivité du Brésilien. On l'a senti plusieurs fois depuis le début du match. Un peu hésitant dans ses passes, dans ses interventions. Et là, sur cette possible occasion. C'est bien joué. Le ballon qui a été récupéré par le LOSC. Là, sur cette transversale manquée par un joueur de l'OM. Ce sera une touche pour Lille. On est dans la zone C. Avec une distance entre le poteau de corner et la Lille médiane. Et les Lillois ont le ballon. Tchelic demande le ballon en bas, à droite, dans la zone D. C'est dans la difficulté, José Font. Tchelic. Là, les Marseillais qui vont presser les Linois pour tenter de le récupérer. Voilà, chose faite avec Rongier qui donne le ballon à Gendouzi. Gendouzi qui va peut-être montrer sa chance. C'est contré, ça sera un corner pour les Marseillais. Premier corner. Voilà. Et le pressing qui a fonctionné, le pressing de Rongier. Avec ce ballon qui a mis en difficulté José Font dans la zone A. Et les Marseillais qui avaient récupéré ce ballon. Bon travail de Rongier à la récupération. Qui a su écarter Matteo Gendouzi. Qui a frappé. On sait qu'il n'hésite pas à frapper à 25 mètres. Et voilà, le ballon qui est contré. Corner pour les Marseillais. C'est vrai, premier corner pour les Olympiens. Je pense qu'on a fait un premier corner de la rencontre. Premier corner de la rencontre. Qui va être frappé par Wunder. Dans la surface de réparation. Dans la boîte. C'est frappé au premier poteau. Nouveau corner. Non, non, c'est sorti. Très mal frappé ce corner par le Turk Senji Zunder. On a même du mal à savoir ce qui s'est passé tellement c'était mal frappé. Il a savonné sa frappe complètement. C'est complètement manqué. C'est dommage parce que ses corners. Elle est partie au premier poteau en sortie. C'est mené à des occasions très souvent. C'est dommage de bâcher cette occasion. Côté Marseillais. Premier corner donc. Les premiers corners ont été gâchés. Il n'a pas resté dans les mémoires de la Ligue 1. Ivo Garbic qui va dégager ce ballon sur Jonathan Bamba qui de la tête remet sur David. Qui va se défaire de son vis-à-vis marseillais David. Il a remis ce ballon à Yilmaz qui est hors jeu. Yilmaz hors jeu. Nouvelle fois hors jeu. Il faudrait compter le nombre de hors-jeu de Borac-Yilmaz. Ça commence à faire. Au moins le troisième hors-jeu de l'attaque en turc aujourd'hui. Et les Marseillais qui ont donc le ballon en défense. Tchali Tatsar. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus été dangereux. Les joueurs de l'Olympique de Marseille. Le temps file. 42ème minute. Les Marseillais toujours mené. Un but à zéro. On le rappelle ici. But de Jonathan David. C'était déjà lui qui avait marqué la saison dernière. Les deux buts de la victoire du LOSC ici même face à Marseille. Et c'est lui pour l'instant qui permet à Lille de prendre trois points. Trois points synonymes. Qui seraient synonymes d'une troisième victoire consécutive. Et surtout qui permettrait à Lille de remonter à la 8ème place à égalité de points avec Marseille. Marseille qui revient, qui compte, on le rappelle, une journée de moins. Ce sera cette rencontre face à Nice. Qui sera jouée fin octobre. Et qui sera jouée à 3. Effectivement. Et alors à huis clos Martin ou pas ce match à 3 ? À huis clos exactement. Pas de supporters à 3. Drôle de configuration pour ce Nice-Marseille. Ici il y a du monde au stade Pierre Manrois et là de Gerson. Le ballon qui est perdu, attention. On a une très très bonne occasion à jouer là pour les Nillois. Yilmaz qui est servi dans la profondeur. Et le retour. Le retour exceptionnel. De Saliba. De Saliba sur cette... Quel tacle glissé. Et quelle occasion là pour les Nillois qui étaient presque 3 contre 1, 3 contre 2. En tout cas ils étaient en supériorité numérique. Yilmaz qui n'a pas frappé assez vite du pied gauche. Il a glissé sur au moins 5 mètres. Et Saliba qui est revenu. Incroyable. Et il n'a pas eu peur. Il est revenu de loin par derrière. Et la glissée. Premier corner de la partie pour le LOSC parce que Saliba a taclé ce ballon en corner. Corner qui va être frappé par Mourak Yilmaz justement. Là on a peut-être l'action défensive de cette 9ème journée. Yilmaz qui va être frappé de la zone C vers la zone D. Yilmaz c'est parti, c'est dégagé. Saliba à nouveau. Encore une fois par Saliba. Le ballon cette fois dans les pieds de Renildo. Qui va remettre sur Yilmaz. Il est hors jeu. Alors ça c'est quand même dommage là-dessus de perdre le ballon. Parce qu'il revenait de sa position de frappeur de corner. Renildo qui n'a pas attendu. Il faudra revoir l'action de Mourak Yilmaz pour voir parce que quand même pourquoi a-t-il tiré déjà ? A-t-il tiré ? On n'a pas vu s'il a tiré sur Saliba ou si c'est le tac de Saliba qui l'a empêché de tirer. Mais en tout cas gros geste défensif de la part de Saliba qui confirme de journée en journée qu'il est l'homme fort de cette défense marseillaise. Absolument. Oui le taulier des trois centraux. D'ailleurs c'est lui qui joue quasiment tous les matchs. Alors que Balerdi a laissé sa place quelques fois. Chaïtatsar a seulement sa deuxième titularisation. Il a raté un seul match cette saison en Ligue 1 Saliba. Oui. Tout comme Balerdi d'ailleurs. Tout comme Balerdi. Gendouzi toujours au milieu de terrain. On a l'impression que dès Marseille doit construire une action. Ça passe par lui. Ça passe par Gendouzi toujours. Il a encore le ballon. L'ancien d'Arsenal. Et il va servir Lirola côté droit. Ça joue vite avec Hunder à présent. Hunder qui se met sur son pied gauche. Très bon tac là aussi. Et le très bon tac d'Amadou Onana qui permet à Lille de remettre le pied sur le ballon. On est dans la dernière minute. On était dans la dernière minute du temps réglementaire. Yilmaz lancé dans la profondeur. Pas d'enjeu. Pas d'enjeu pour l'instant. Yilmaz qui arrive tout seul. Yilmaz qui frappe qui marque. 2-0 hors jeu. Hors jeu. Hors jeu. Hors jeu. Le stade a explosé. Mais l'arbitre a levé son drapeau. Il a attendu. Il a attendu que l'action se déroule jusqu'au bout. Il y a eu une intervention de la VAR. Intervention de la VAR mais en tout cas. Monsieur Pignard a le doigt sur son oreillette. Il me semble qu'il était parti en avance quand même Yilmaz. Ça me semblait étonnant qu'il se retrouve seul. Encore une fois la défense marseillaise est complètement prise en jeu. C'est confirmé. C'est confirmé le ballon qui revient dans les pieds. Ils ont le chaud les fosséens sur cette action. On est dans le temps additionnel Léonard de cette première période. On n'a pas vu le temps passer. Une minute de temps additionnel. Dernière action là peut-être avec Valentin Rongier dans la zone A. Le centre de Rongier s'est contré. Matteo Gendouzi sur le ballon. A l'entrée de la surface de réparation. Le grand pont peut-être de Matteo Gendouzi. Il y aura une touche pour les Marseillais. Alors est-ce qu'elle va être effectuée cette touche ? Non. Monsieur Pignard qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. 1-0 pour le LOSC ici à Pierre-Moroy. But de Jonathan David à la 28ème minute. Le LOSC qui mène 1-0. Et les Marseillais tête baissée qui rentrent au vestiaire. Qui ont eu très très chaud les joueurs de Congrès de Sampaoli. Parce que Borac Inmaz parti un peu trop tôt. Une nouvelle fois avait pris la défense à revers. Et était allé battre Paul Lopez. Mais il n'y aura pas de break pour les Lillois à la pause. Tout le monde rentre au vestiaire. 1-0 pour Lille. Et un score logique peut-être Léonard ? Un score logique. Tant les Lillois ont su mettre en difficulté la défense marseillaise sur les côtés. En profondeur. Alors il y a eu beaucoup de situations avec un hors-jeu de Borac Inmaz. Mais beaucoup de difficultés, de fébrilité des centraux marseillais. De Loan Peres aussi qui joue libéraux ce soir. Plus de sécurité à droite. Et les Lillois ne s'y sont pas trompés. Et sont passés du côté gauche de la défense marseillaise. Avec ses accélérations de Tchélique. Oui, score logique. Mais les Marseillais auraient pu aussi revenir au score. Ou surtout ouvrir le score en début de match. Mais manque de réalisme une nouvelle fois des fossés. On verra en deuxième période la réaction de l'Olympique de Marseille. On rappelle qu'il y a du monde sur le banc. On a vu juste avant la mi-temps, Milik, Luis Enrique et Aminari s'échauffer. Que va décider Sampaoli pour faire réagir son équipe ? On le saura dans 15 minutes. A tout à l'heure. A tout à l'heure. De retour au stade Pierre-Mauroy pour suivre cette deuxième période entre le LOSC et l'Olympique de Marseille. Ça fait 1-0 pour Lille qui mène grâce à un but de Jonathan David. A la 28ème minute de jeu. Un changement à la mi-temps pour le LOSC. L'entrée de la recrue Goodmanson. Et du côté de l'OM, c'est Bambadien qui cède sa place à Arkadius. Milik. Alors Goodmanson, il est entré. L'honneur, tu l'as vu. A la place de Martin Fatscheker. Pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est que Boubacar Camara est rentré à la place de Kaleta Tchar. Et il va se positionner au milieu de terrain. Et on le voit déjà qu'il a pris sa place à côté de Matteo Gendouzi. Et on a vu Goodmanson, la recrue en provenance de Groning, cet été, entrer en jeu. Et donc surtout, les 45 premières minutes de Arkadius Milik en Ligue 1 cette saison. Le Polonais qui s'est tout de suite positionné à la pointe de l'attaque marseillaise. Les Marseillais qui vont tenter de venir inquiéter la défense lilloise un peu plus qu'en premier mi-temps. Et surtout de venir faire trembler les filets de Garmic. Il me semble que c'est Renildo qui est sorti côté LOSC. Puisque là, voilà, c'est Goudouzi. Le centre de Rongy à destination. Personne, mais Gendouzi. Gendouzi qui est obligé de revenir en retrait. Toujours dans la zone C. Gendouzi, on est dans la zone C. avec Boubacar Camara, l'entrée en jeu. Et les Marseillais qui vont remettre le pied sur le ballon, comme c'était le cas en première période. 60% de possession pour les joueurs de Sampaoli en première mi-temps. Mais c'est bien Lille qui mène 1-0. Wunder qui a tenté de passer Onana. Onana qui a fait faute. Ce sera de la volonté côté Marseillais dans ces deux premières minutes. On sent l'envie, Florian, de mettre un peu plus d'engagement. Là, d'aller plus vers l'avant, plus rapidement vers l'avant. Et là, il y a direct un bon coufran pour Wunder. Wunder qui va frapper ce coufran. On est dans la zone D. Et du Monde qui se positionne à l'entrée de la surface lilloise. L'appel de Milik au premier poteau. La tête de Milik qui se manifeste pour la première fois après 8 minutes 30 seulement dans cette deuxième période. Le ballon qui est capté par le gardien lillois Ivo Garbic. Et la voilà, la première frappe cadrée. C'est une tête. Dans cette deuxième période. Et pour l'attaquant polonais qui va faire du bien dans sa présence athlétique. Aussi dos au but pour les Marseillais. Et là, le ballon est toujours dans le rond central. Milik justement qui va lancer Gerson sur le côté gauche. Le Brésilien qui va temporiser un petit peu. Qui va essayer de dribbler Tchelic. Qui reste bien en place et qui va repasser derrière Gerson. Avec Luan Pérez, Guendouzi, Pérez et les Marseillais qui reculent. Balerdi. Et on écarte le jeu. On passe par Saliba. C'est dommage. Il y avait une petite opportunité là-bas. Avec Gerson qui avait été lancé par Milik. Mais le Brésilien qui a manqué un petit peu de vitesse sur le coup. Guendouzi qui lance. C'est parti toujours dans la zone C. Le Virola qui va écarter. Long ballon vers Wunder de l'autre côté. Qui va fixer un petit peu son défenseur. La frappe de Wunder, ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Corner qui va être frappé de la zone D vers la zone C. On sent Marseille effectivement revenu avec des intentions offensives. Et ils ont raison les Marseillais puisqu'ils sont menés un but à zéro. Wunder pour frapper dans ce corner de la zone D vers la zone C. Et c'est frappé dans la boîte. C'est repoussé par la défense lilloise. Le ballon qui va revenir dans les pieds marseillais. Wunder justement. Non. C'est Jonathan Bomba sur le côté gauche qui va lancer. Bourak Yilmaz. Il y a peut-être une occasion à jouer là sur ce compte. Yilmaz qui lance Jonathan David dans la surface. David peut-être le crochet. Très bonne défense de Saliba. Et la très bonne défense de Saliba devant David. Et Marseille qui se relance. Il est impérial Saliba depuis le début de ce match. C'est vraiment la grosse garantie défensive de l'Olympique de Marseille. C'est une nouvelle très belle intervention. Et Lirola qui va écarter très loin à destination de Wunder. Qui va être le premier sur ce ballon. Wunder qui va tenter le grand pont un petit peu aérien sur Botman. Mais les Lillois qui vont s'emparer du ballon. Et tenter de relancer une nouvelle offensive. On le disait Saliba. Très puissant en défense. Très bonne lecture du jeu. De l'ancien Niçois. Justement Saliba avec Rongier maintenant. On est sur le côté droit. Avec à présent Camara. Camara qui là essaie de trouver une longue transversale. Il la trouve avec Luan Perez sur le côté gauche. C'est Lirola là-bas. Luan Perez. Là c'est bien lui. En zone C. Et Gendouzi dans le rond central. Qui a pu servir Saliba. Saliba pour Camara. Camara côté droit. Wunder qui trouve Rongier. Qui revient sur Wunder. On prend le temps de construire côté Marseillais. A ce ballon qui est perdu. Là par Wunder. Et qui va être récupéré par Sven Botman. Le taulier aussi de cette défense lilloise. Il a joué tous les matchs cette saison. Le Néerlandais. Un des grands artisans. L'an dernier du titre lillois. Benjamin André. Avec Bamba. Pour José Fonte. Lille qui va remettre un peu le pied sur le ballon. Et Marseille qui va se replacer. On est plus dans un 4-3-3. J'ai l'impression. Côté Marseillais. Marseille a un peu changé son dispositif. Parce que maintenant c'est Saliba. Qui est l'homme fort de la défense au centre. Et il est épaulé de Camara et de Balerdi. Et par contre. J'ai laissé sa place à la mi-temps. Oui bien sûr. Et du coup c'est Liro qui joue un cran au-dessus. Et qui a laissé Luan Perez prendre la gauche de la défense. On a senti Luan Perez qui était un peu en difficulté. Dans son rôle de latéral. Allez Gendouzi. Bamba qui a pu lancer. Et Boura Kilmaz dans la profondeur. Boura Kilmaz et le très bon retour. De Balerdi. Et cette fois Boura Kilmaz il n'était pas en jeu. Et il arrangue. Il arrangue le stade. Il arrangue les supporters. Devant le virage est du stade. Il arrangue les supporters. Il demande de donner de la voix. L'attaquant turc. Qui sait l'importance de ses supporters. Pour tenir ce score. Lui habitué aux chaudes ambiances turques. Qui l'année dernière a dû se satisfaire d'un stade vide. Tout au long de la saison. On aura une touche là pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Qui sont dans le camp. Pour les joueurs de l'Olympique du LOSC pardon. Qui sont dans le camp. De l'Olympique de Marseille. Le ballon a été récupéré avec Gendouzi. Aux arrière poste. Qui va tenter de relancer. C'est très bien fait cette passe. Pour trouver Milik. Dans le rond central. Le polonais qui va réussir à s'extirper. Pour donner ce ballon à Lirola. Le ballon dans la profondeur. La frappe. Au dessus de Gerson. Nouvelle opportunité pour les Marseillais. Nouvelle frappe non cadrée. Ça commence à faire beaucoup. Beaucoup de frappes qui ne trouvent pas le cadre. De la part des joueurs de San Paolo. Pas assez précis dans cette rencontre. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait un bon contre. Florian effectivement. Des Marseillais. Et c'est la frappe de Gerson. Cette fois qui s'est envolée. S'est envolée au dessus du but de Gerbic. Nouvelle occasion des Marseillais. Et Gerbic le gardien croate. Qui va pouvoir relancer. Il choisit de relancer court. Sur José Fonte. Qui remet à son gardien. Gerbic. Sven Botman. Sven Botman qui va s'appliquer. Qui va réfléchir. Milik. S'était rongié au pressing. Sven Botman. Avec Bamba. Qui va lancer Yilmaz en profondeur. Yilmaz la frappe qui est gauche. Qui effleure le montant gauche. De Paul Lopez. Grosse occasion pour les Lillois. Pas loin du but du break. Mais voilà. Cette frappe de Yilmaz est trop croisée. Et elle offre un 6 mètres à Paul Lopez. Mais en tout cas. Voilà qui fait redoubler. De puissance. La voix des supporters nordistes. Parce qu'ils sentent que les Marseillais sont. T'as deux doigts de craquer. Et de concebler ce deuxième but. Cette fois. Il n'était pas hors jeu. L'attaque en Turc. Juste avant la mi-temps. Il avait fait trembler les filets. Oh attention. Quel raté. Quel raté de Kamara. Et ce sera un corner. Qui a complètement raté sa passe en retrait pour son gardien. Et ce sera une sortie de but. Sortie de but finalement. Finalement. L'arbitre de touche qui a été déjugé. Par son arbitre. Par l'arbitre central. Monsieur Pignard. Qui a choisi que ce ballon. Ce serait une sortie de but. Le ballon est dans les pieds marseillais Léonard. Déchet technique des Marseillais. Depuis le début de ce match. Une nouvelle fois. Cette fois c'est Kamara. Pourtant nouvel entrant. Qui a raté cette passe en retrait. Cette passe en retrait pour Paul Lopez. Et Marseillais à l'offensive. On dit qu'elle essaie passer entre ses jambes. C'est très bien joué. On est dans la zone D. Avec un débordement pour Serge Zunder. Qui ne passera pas face à Sven Boutman. Mais il obtiendra une faute. Il obtiendra une faute. Il y a une poussette. Il a mis les mains effectivement. Sven Boutman. Et ce sera un coup franc aux allures de corner. Pour l'Olympique de Marseille. On n'est pas loin du poteau de corner de la zone D. Un coup franc qui va être frappé. Aux armes résonne ici. Aux armes. Aux accents marseillais. C'est Senji Zunder qui va frapper. Aux accents nordistes. Les nordistes qui viennent de la voie aussi. Ça se répond de part et d'autre. Marseillais et nordistes se répondent. Et s'approprient ce fameux chant aux armes. Coup franc donc dans la zone D. C'est Senji Zunder pour le frapper. Il frappe tous les coups de pied arrêtés depuis le début de ce match. Le Turc qui frappe dans la boîte. Il y a beaucoup de monde. De la sortie de Sven Botman. Ce sera un corner de Nivo Garbic. Pardon. Je ne l'ai pas bu avant le début de ce match. Je vous l'assure. Ce sera un corner de la zone C vers la zone D. Pour l'Olympique de Marseille. Et cette fois c'est Paul Lirola qui va se charger de tirer ce corner. Il va jouer rapidement avec Senji Zunder. Petite passe crochet de Lirola. Qui va peut-être centrer à destination de la zone D. De réparation. Rongier qui feinte la frappe. La frappe de Rongier c'est contrée par Botman. C'était bien joué. Attention parce que ça peut être très dangereux. Ce ballon dégagé. Est-ce qu'il va profiter au loss ? Avec Burakilmaz. Oh la faute. Oh la faute. Oh la faute qui est sifflée. Par M. Pignard. Ça paraît limite. Heureusement pour les joueurs marseillais. Parce que là Burakilmaz partait tout seul. Mais finalement pas tellement de contestation que ça. Le ballon a été rendu aux joueurs marseillais. Il y avait une faute sur un joueur marseillais. Dans un duel entre Jonathan David et Rongier. Et Gerson. Et Gerson. Gerson qui n'avait pas vraiment décollé du sol au moment de sauter. C'était un peu étonnant. Il semblait avoir perdu son duel. Mais donc faute qui vient un peu sauver le Grésilien. Car derrière il y avait David et Guilmaz qui allaient se présenter seul face à Paul Lopez. Paul Lopez justement qui va dégager les marseillais. Et qui va simplement trouver la tête de José Fonte. Long dégagement de la tête. Et à nouveau le ballon pour le gardien marseillais. Et on s'échange des amabilités. Et le ballon va repartir de la surface marseillaise. Paul Lopez qui avance le balle au pied tranquillement. Une image un peu étonnante. Et il va repasser par Ballardi finalement. Gendouzi. 57ème minute de jeu. 1-0 toujours pour l'OSC ici face à l'Olympique de Marseille. Et le ballon dans les pieds de Gerson qui lance Milik effectivement sur le côté gauche dans la zone C. Milik taclé superbement par M. Amadou Onana qui a récupéré ce ballon. Et Jonathan David cette fois est lancé dans la profondeur. Mais la défense marseillaise est plus rapide. Et bonne couverture à la balle. On a vu des beaux gestes défensifs dans ce match. On a vu beaucoup de DG technique mais aussi beaucoup de beaux gestes défensifs. C'est à noter. Oh Yilmaz dans la surface. Le ballon. Superbement adressé pour le Turc. Aïe 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 aïe. Il a tenté de trouver David en retrait. Mais David a un peu trop avancé. Résultat le ballon est récupéré par Hunder et par les Marseillais. Cette fois Kamara qui sert Gendouzi dans l'axe. Marseille a récupéré ce ballon et Marseille va se projeter très vite. On va très vite d'un but à un autre. Absolument. Très vite d'un but à l'autre. Là les Lillois se sont bien replacés. Gendouzi a le ballon. Alors que là on est dans la zone C. Avec Gerson. Gendouzi. Gendouzi qui trouve à droite Saliba. Avec Hunder côté droit qui est servi. Hunder qui fin de son centre. Saliba de nouveau. On est dans la zone D. Hunder servi côté droit. Qui va cette fois trouver Kamara dans la surface. Il y avait danger. Personne sur cette passe dans l'axe de Kamara. Et le ballon qui va être dégagé par Iconet sous la pression de Gendouzi. Ce sera une touche près de la ligne médiane pour Marseille. C'était une vraie belle occasion bien créée sur le côté de la zone D. Avec ce jeu en triangle. Et pourtant le centre de Kamara n'aura pas trouvé preneur. Mais vraie belle combinaison marseillaise. Hunder à nouveau qui va tenter de déborder. Et là il est bien repris par Botman. Ce sera une touche dans la zone D. Collée au poteau de corner pour les Marseillais. Touche effectuée par Sengiz. Hunder qui va sûrement la joueur en retrait vers Saliba. Saliba qui va à nouveau trouver peut-être le Turc. Non. Petite tête pour dégager de Bamba. Et à nouveau une touche pour les Marseillais. Cette fois qui va être effectuée par Bouba Kamara. Bouba Kamara, Rongier, Hunder. Ça avait bien marché tout à l'heure. Mais là cette fois c'est repris par Onana. Onana à grand Jean Zambet. Qui va... Qui va buter sur Saliba. Avec Kamara. Kamara, Gudmundsson. Kamara. Kamara qui prend le meilleur sur Gudmundsson. Kamara dans la surface. Le ballon qui est à présent côté gauche pour Lirola. Lirola qui se retourne. Corner. Et ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Il avait laissé passer entre ses jambes Milik. Corner obtenu. C'était bien joué mais il aurait pu aussi la reprendre du plat du pied. Et Lirola qui va donc frapper ce nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. De la zone C vers la zone D. Il y a du monde dans la surface. Il y a des joueurs de tête côté Marseillais. Il y a Saliba. Les 11 joueurs Liloa sont dans la boîte. Il y a beaucoup de Marseillais aussi. C'est très mal tiré une nouvelle fois. Les Marseillais qui ne savent pas profiter de leur coup de pied arrêté depuis le début de ce match. Malheureusement pour eux. Et là Lille va pouvoir se relancer grâce à une touche près du poteau de corner. On est en zone C. Et l'absence de Dimitri Payet se fait sentir sur les coups de pied arrêtés depuis le début du match. Peu d'occasion sur les coups de pied arrêtés. En tout cas les corners particulièrement mal tirés depuis le début de ce match. On a essayé avec Wunder, on a essayé avec Lirola mais très peu de réussite pour l'instant pour les deux Marseillais. Et la touche qui est donc jouée par le LOSC. Superbe là le grand pont réussi par Iconet. Mais ça passe en profondeur pour Yilmaz. C'est bien trop profond d'aller récupérer par les Marseillais. Camara dans le rond central qui est carte à gauche pour Gendouzi. Alors que nous entrons Florian Martin dans la dernière demi-heure de ce match. Toujours un but à zéro pour le LOSC. Rongi avec Gerson. 1-0. But on le rappelle de Jonathan David à la 28ème minute. Deux jeux. Et depuis disons-le c'est le LOSC qui s'est procuré les meilleures occasions. Mais depuis le début de cette seconde période. Changement. Changement. Léonard. Un nouveau changement offensif avec l'entrée d'Aminarit. Aminarit l'ancien Nantais. En lieu et place de Gerson. Aminarit qui va venir renforcer le secteur offensif de l'OM. En plus de Milik. En plus d'Under. Et puis Léonard tu parlais de l'absence de Dimitri Payet. Aminarit c'est aussi un joueur qui lui ressemble un petit peu dans ses mouvements. On le sent que c'est un vrai numéro 10 un peu à la Payet. Un peu fantasque parfois. Ça va peut-être faire la différence ce soir. Et c'est le pari qui fait Sampaoli. Ça peut ajouter un peu de folie dans l'axe. Ce qui manquait peut-être un peu à l'OM. On a Wunder sur le côté. Mais peut-être que dans l'axe effectivement la présence d'Aminarit. Qui va venir percuter. Qui va échanger. Qui va faire un peu le pigeon voyageur entre l'axe gauche et l'axe droit. L'aile droite et l'aile gauche. On est dans un 4-1-4-1. Là côté marseillais. Avec Gendouzi. Entre la ligne défensive. Et la ligne du milieu de terrain. Et on a Milik évidemment. Qui reste en pointe. Suite à ce changement. Et ça tente en jeu. D'Aminarit prêté. Il connaît encore. Là on est dans la zone B. Les dribs d'Iconet. Qui mettent à mal la défense marseillaise. Iconet qui a toujours le ballon. Il arrive à trouver son Benjamin André. Et Saliba qui a très très bien surgi. Et c'est Rongier qui à grandes enjambées va relancer les siens. Bonne couverture des Lillois. Mais le pressing marseillais. Il faut que ça s'enflamme un petit peu. Dans cette deuxième mi-temps. Le pressing marseillais qui continue. Rongier qui harcèle Tchelic. Tchelic qui perd le ballon. Et c'est une touche pour les Marseillais. Dans la moitié de terrain. Alors que Tchelic souffre de crampes. Et s'est écroulé au sol. Sous les yeux attentifs de Lirola. Qui va l'aider un peu peut-être à aller mieux. Et l'arbitre de la rencontre. Monsieur Pignard. Qui est venu au chevet de Tchelic. Pour voir si tout allait bien. Une petite interruption. Il va se relever le Turc. Alors il y a du monde qui s'échoue. Et on s'amuse bien dans le virage est. Avec les supporters du LOSC. Qui agitent leurs écharpes. Qui sont satisfaits pour l'instant. Puisque cette victoire leur permet. Eh bien de faire un bon classement. D'enchaîner un troisième succès d'affilée. Mais bon il reste quand même une grosse demi-heure. Dans cette rencontre. Les Marseillais qui ont beaucoup plus le ballon. Dans cette deuxième mi-temps. Enfin il l'avait déjà. Vous l'avez dit à 60%. Là il y a une perte de balles de Saliba. Dans la zone A. Avec Bamba. Bamba qui va percuter. Bamba il y a. Très bon tacle de Balerdi. Dans la surface de réparation. C'est pas terminé. Botman. Et le retour. Qui voit sa frappe contrer. Par le tacle de Luan Perez. C'était un très bon ballon. Intercepté par Jonathan Bamba. Ce sera un corner pour le LOSC. Et on voit Amadou Onona qui harangue les supporters du LOSC. Corner qui va être frappé par Burak Yilmaz. De la zone A vers la zone B. Et s'il n'était pas là le bon moment. Pour le LOSC. Pour faire le break. Yilmaz qui lui aussi. Lève les bras. Et appelle les supporters à donner de la voix. Ils le font déjà. Encore plus de bruit. C'est ce que demande le Turc. Qui va donc frapper ce corner. Au premier poteau. C'est dégagé par la défense marseillaise. Mais ça va revenir. Dans les pieds. Lillois. Avec Tchelic. Pour Jonathan David. Jonathan David. Yilmaz servi côté gauche. Le bon tacle de Saliba. Ce sera une touche. Près du poteau de corner. Dans la zone A. Pour le LOSC. Avec Bamba. Qui sert Yilmaz. Bamba. Bamba qui cherche à faire la différence. Là. Sur le côté gauche. Bamba le centre. Deuxième poteau. José Font. José Font. Et le ballon qui va être dégagé. On demande une faute sur José Font. C'est pas fini. David qui écarte sur Yilmaz. Il va pouvoir frapper. Le Turc qui demande un pénal. Pénalty. Et pénalty. Et pénalty pour le LOSC. Sur ce très beau crochet de Bamba dans la surface de réparation. Il a été fauché. Il me semble. Par Matteo Gendouzi. Et ce sera un pénalty pour le LOSC. Petit cafouillage. On avait déjà demandé une faute sur José Font. Sur l'action précédente. Et les Marseillais à la faute. Qui concèdent ce pénalty. On sent qu'il y a de la tension. C'est électrique. C'est électrique. Carton jaune. Carton jaune. Non pas de pénalty. Non pas de pénalty. On a un pénalty. Moi j'arrive pas à comprendre la situation. Qu'a sifflé Monsieur Pignard. Alors là il a la main sur l'oreillette. Carton jaune pour Burakil Mas pour protestation. C'est extrêmement conclu. Contestation ou simulation ? Alors à voir parce que Monsieur Pignard a la main sur l'oreillette. Et la VAR semble intervenir. En tout cas on lui parle à l'oreillette. Alors attendons de voir. En tout cas il semble avoir sifflet une simulation. Puisqu'il donne un carton à Burakil Mas. On ne voit plus les images de ce qu'il se passe sur les écrans géants. Ce qu'on peut vous dire du coup c'est que l'arbitre a sifflé dans un premier temps sur cette faute de Burakil Mas. Il a montré le point de pénalty. Il a montré le point de pénalty dans un premier temps. Avant de donner un carton jaune à Burakil Mas. Alors que se passe-t-il ? Ça doit s'activer en ce moment même dans le camion de la VAR. On est semble-t-il en train de checker tout ça. Et non pas de pénalty. Carton jaune pour Burakil Mas. Simulation de l'attaque en turc. C'est ce qui a été décidé par le corps arbitral. Et ça joue à nouveau avec le ballon qui est dans les pieds marseillais. Alors simulation ou contestation on ne sait pas encore trop. Parce que monsieur l'arbitre lève la main comme si c'était un hors-jeu aussi. Du coup c'est peut-être un enchaînement de plusieurs choses qui fait que Burakil Mas décope d'un carton jaune. Surtout qu'avant il y avait aussi un peu une action litigieuse avec Fonte qui se tordait de douleur dans la surface marseillaise. Finalement pas de pénalty. Et là c'est les Marseillais qui vont repartir de l'attaque. Camara. Absolument les Marseillais à l'attaque Camara qui n'arrivera pas à trouver Hunder sur cette occasion. Et les Lillois qui repartent à l'offensive. Très bon retour de Rongier qui empêche Bamba de mener l'attaque lilloise. Difficile à dire sur ce... Alors qu'il y a à nouveau un Lillois qui souffre de crampes dans la moitié de terrain. C'est Onana semble-t-il qui a la jambe tendue vers le ciel. En tout cas c'est assez compliqué effectivement de savoir. Nous de notre cabine nous avons bien vu monsieur Pignard montrer le point de pénalty. Avant de se rétracter, d'attribuer un carton jaune à Burakil Mas. Alors c'est bel et bien une simulation Léonard qui a été sanctionnée par l'arbitre. Pignard Mas qui a... Alors après intervention de la VAR ou pas. Simulation dans la surface marseillaise de la part de l'attaque en Turc qui est en plus de ça allée contester. La cerise sur le gâteau et donc carton jaune logique pour l'attaque en Turc. On en reste donc à 1-0. On joue la 69ème minute de jeu ici au stade Pierre-Mourois. Et le jeu qui commence à être un peu haché. On a des joueurs qui ont des crampes, des fautes. Alors c'est le deuxième Lillois. Bien en plus haché qu'en première période. C'est le deuxième Lillois qui souffre de crampes alors qu'on est à la 68ème minute. C'est assez rare que ça se passe comme ça. C'est un peu bizarre. Alors que Zeka est sur le banc à enlever son chasule. Il a bu une gorgée d'eau et il va peut-être rentrer. Alors est-ce qu'on connaît la marque de l'eau Léonard ? Alors qu'il y a Timothée Ouéa qui est aussi enlève son chasuble. Il va y avoir un double changement pour les Lillois. La marque de l'eau on ne la connaît pas Florian. Nous n'avons pas de préférence d'ailleurs en la matière. J'ai essayé de regarder, je n'ai pas vu. En tout cas nous la tairons. Jonathan Bomba pour frapper ce coup franc. On est quand même assez loin de la cage d'Ivoe Garbic. Merci Léonard. Coup franc qui va être frappé par Jonathan Bomba. On est très loin mais il va la mettre dans la boîte. Le français c'est pour Yilmaz avec le gardien marseillais Paul Lopez qui a pu capter ce ballon et qui va relancer côté gauche. Luan Pérez qui va repartir de l'avant. Tenter de construire une occasion. Là-bas on est avec Amin Arit. Amin Arit le nouvel entrant qui va tenter de percuter. Il a vu peut-être Ounder de l'autre côté. Il va tenter de servir. Voilà qui est fait dans la zone D avec Ounder qui va tenter de percuter. Non, il va adresser encore un ballon à Arit dans la surface de réparation. Arit dans ses dribbles qui perd le ballon. Et Onana qui va bénéficier d'une faute de la part d'Amin Arit qui l'avait suivi et qui l'avait accroché. Onana, il est en forme, grande forme. Et en plus à chaque fois il harangue les supporters. C'est ça qui est frappant avec ce joueur. Même là il vient d'obtenir une faute quand même à 80 mètres du but marseillais. Et il harangue quand même les supporters nordistes. Onana, 20 ans seulement qui est donc arrivé cet été en provenance d'Ambourg. Joueur belge qui est promis un grand avenir. Joueur très athlétique, joueur avec des jambes très athlétiques, très élancées qui lui permet de gratter, de récupérer des ballons et de relancer les actions de manière très intéressante. Et les Marseillais dans la zone B, dans leur moitié de terrain, qui vont perdre le ballon. C'est Lirola qui a perdu le ballon. Et Lillois à l'attaque tout de suite avec Jonathan David. Jonathan David qui va justement essayer de trouver Onana. Onana qui s'arrache pour conserver cette balle. Et là il est tombé tout seul. Il est tombé semble-t-il tout seul. Jonathan Bamba, on n'a pas vu de poussette. Je pense que l'arbitre était mieux placé que nous. Léonard, visiblement, il a aussi fait une faute. Qui n'a pas été beaucoup contestée. Double changement pour le LOSC. Avec d'abord la sortie de Jonathan Bamba, le numéro 7 du LOSC. Remplacé par Timothy Uéa. L'américain qui avait joué l'an dernier contre Marseille. Qui était titulaire lors de ce LOSC de la saison dernière. Et puis le deuxième changement c'est Tcheka. Tcheka qui va entrer à la place justement d'Amadou Onana. Qui a réalisé un très très grand match. Il est applaudi. Il est ovationné même par les supporters. Il a été un stand-in ovation pour Onana. Auteur effectivement d'un très bon match. Il la mérite. Oui, absolument. Les supporters lélois ne s'y trompent pas. Onana précieux aujourd'hui. Tant dans l'attitude que dans la performance. Coup franc pour le LOSC. On est près de la surface marseillaise. Bourak Yilmaz côté gauche. Le centre de Yilmaz s'est repoussé. Mais ça revient vite dans les pieds de l'entrant. Tcheka qui remet à Yilmaz. Yilmaz qui va se défaire de Rongier. Yilmaz il est enfermé là au poteau de corner. Ballon récupéré. Et le ballon est récupéré par la défense marseillaise. On va se projeter. Mais le ballon est récupéré par André. Qui s'est donné pour récupérer ce ballon. Benjamin André. Avec à présent ce tac et le but. La barre. La barre transversale. La barre transversale trouvée là. Par Jonathan Iconet. Le LOSC tout proche. De faire le break. Et c'est Timothy Weah qui avait pénétré dans la surface marseillaise. Côté gauche. Le stade qui est debout. Le stade qui est debout. Cette action qui a vraiment enflammé les supporters lillois. Les Marseillais sont sur un fil. Les Marseillais sont véritablement sur un fil. Et le break est proche. Oh la roulette d'Iconet. C'est un véritable festival là. Bon Yilmaz qui conserve le ballon. Ballon récupéré par les Marseillais. Peut-être la contre-attaque avec Rongier. Rongier qui va écarté vers Melik. Et le ballon est encore récupéré. Quel tac de Benjamin André. Super Benjamin André. C'est un peu l'occasion. Yilmaz dans la surface. Qui va pouvoir centrer pour David. David. C'est... C'est pas sorti ce ballon. David qui a manqué sa reprise. Mais le ballon n'est pas sorti derrière le but. Et il est récupéré donc par les Lillois. Avec Timothée Ouéa. Là Marseille qui est sur un fil. Comme vous le disiez Léonard. Mais le ballon est désormais dans les pieds marseillais. Avec Rongier. Réalement depuis 5 minutes. Le match est à deux doigts de basculer en faveur des Lillois définitivement. On sent les Marseillais qui ne trouvent plus la solution devant. Les Marseillais pris sur chaque action lilloise. Et pourtant on rappelle que Harit et Melik sont entrés en deuxième période. Mais malgré ça. Marseille n'arrive pas à être dangereux. Mais le LOSC n'arrive pas à en profiter. Attention peut-être ici pour l'OM. Avec Gendouzi qui a servi Harit. Sur le côté gauche. Harit qui va éliminer son vis-à-vis. Et il a perdu le ballon tout seul. Il s'est dribblé lui-même. Il s'est dribblé lui-même effectivement. Et il fait faute encore une fois. Et derrière il fait faute. Sur Jonathan David. Et donc le ballon qui va être rendu au Lillois. Qui il y a quelques minutes. Donc on le rappelle. Cette barre transversale trouvée par Jonathan Bamba. Avec Timothy Ouéa qui est entré sur la gauche de la surface de réparation. Il a adressé un centre. Il a fait la différence. Jonathan Bamba en a cru au but. Parce que Paul Lopez était battu. Mais non. Le ballon est venu heurter la transversale. Et puis moins d'une minute plus tard. Cette frappe de Jonathan David qui s'est un peu effacée. Qui prenait la direction du but. Et qui s'est envolé. Le ballon qui va être récupéré par les Lillois de nouveau. Marseille qui n'arrive plus à garder le ballon. Benjamin André. Avec Guilmaz. Guilmaz. Le crochet. Guilmaz qui peut servir à l'entrée de la surface. Le poteau. Le poteau désormais. Qui est trouvé par Jonathan Bamba. Il est maudit. Il est maudit. L'attaque en français. Qui attendait sa chance en une touche. Du pied gauche. Et qui a trouvé le poteau gauche. De Paul Lopez. Qui n'avait même pas plongé. Le gardien espagnol. Après la barre. Le poteau quelques instants plus tard. Et ça fait toujours un zéro. Il a béni ses poteaux ce matin. Paul Lopez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas terminé. Zeka toujours devant. Il y a des joueurs au sol. Mais la balle continue de circuler. Guilmaz la frappe. Elle est contrée. Et elle ira directement dans les bras de Paul Lopez. Allez. On est dans le dernier quart d'heure de ce match. Ça s'enflamme un peu. Gendouzi qui va lancer Milik dans la profondeur. On est dans la zone C. Maintenant. Si les Marseillais s'en sortent dans ce match. Ils seront vraiment extrêmement chanceux. Mais un match n'est jamais terminé. Une dernière pour Milik. Oh là là là. La tête de Milik qui a fui la cage. de Garbic. Sur ce très bon centre de Wunder. On sent autour de nous l'atmosphère électrique. De cette rencontre. C'est en train de devenir bouillant. Ici malgré la dizaine de degrés. De l'atmosphère. On va bientôt enlever nos manteaux. Parce que là ça se réchauffe. Avec toutes ces occasions. De part et d'autre. Lille-Marseille. Le stade est plein. Tout le monde donne de la voix. Et Yvon Garbic le gardien du losque qui se dégage. Le ballon récupéré par Marseille. Saliba de la tête qui a tout relancé. Alors il y a un pied haut de la part de Wunder qui va écopé d'un carton jaune. C'est Rongier. C'est Rongier. Non c'est Wunder. C'est bien Wunder. Rouge. C'est son deuxième. C'est son deuxième et carton rouge. Carton rouge pour Sengis Wunder. Carton rouge pour Sengis Wunder. Sur ce pied haut. Ah oui. Il avait déjà écopé d'un carton jaune. Il y a des discussions avec l'arbitre mais il le sait au fond de lui. Wunder. Jeu dangereux. C'est bête parce que c'était vraiment pas utile. On était sur la ligne du milieu de terrain, sur la ligne médiane. Et ils sont à l'avoir fait mal en plus à Sven Botman. Alors que oui. Non c'est pas Sven Botman, c'est Gudmundsson qui est. Alors qu'il lui demande de se relever maintenant. Qui est au sol. Gudmundsson entre en jeu lui aussi à la mi-temps. Alors que Luis Enrique s'apprêtait à rentrer en jeu. Côté marseillais, vraisemblablement peut-être que Sampaoli va revoir ses plans. Avec ce carton rouge. Surtout que c'était peut-être à la place d'Wunder. Oui. Et là ça va compliquer les plans de Sampaoli. Alors Alvaro qui parle avec Wunder. Alvaro qui fait signe qu'il y aura peut-être L'Avar qui va intervenir. On sait que M. L'Abit peut annuler un carton rouge avec l'aide de L'Avar. Alors c'est un carton jaune du coup. C'est un carton jaune. Est-ce que c'est encore envisageable ? J'ai l'impression que M. L'Abit discute quand même avec le camion de L'Avar. Non. M. Pignard qui répète et qui redemande à Sengis Wunder de se diriger. vers les vestiaires. Et Yilmaz lui demande également d'ailleurs de retourner au vestiaire. Il y en a un carton jaune également pour un membre du staff marseillais. Non il n'y aura pas l'intervention de L'Avar. Ce sera un autre carton jaune. Wunder de Turc qui va rentrer au vestiaire, qui va laisser ses partenaires à 10. Effectivement ça se complique pour les Marseillais qui sont encore en vie. C'est assez étonnant vu le nombre d'occasions concédées. Mais ça va vraiment se compliquer maintenant pour les Marseillais à 10. Dans un stade maintenant complètement surchauffé. Et acquis à la cause des Lillois parce que là, on n'entend plus beaucoup les supporters marseillais. Et ça se comprend parce que là la situation est compliquée. 1-0. Déjà qu'à 11 contre 11, Marseille était en difficulté pour inquiéter Ivo Kerbic. À 10 contre 11, on voit mal comment Marseille pourrait renverser la situation maintenant. Mais sait-on jamais ? Situation assez cocasse. Lou Cédrique ne semble plus savoir s'il doit retourner s'asseoir sur le banc ou s'il doit quand même entrer en jeu. Sampaoli a la tête ailleurs. Et on va voir dans quelques minutes s'il rentre quand même sur la plouge. Occasion pour les Lillois avec Cheka pour Yilmaz. Le ballon est récupéré par la défense marseillaise. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Juan Perez qui va tenter de relancer les siens. Rongier, Gendouzi. Gendouzi, Perez qui est fait office de numéro 10. Luan Perez qui va trouver Lirola. Lirola qui va repasser derrière avec Rongier. Rongier qui est à 35 mètres. Qui va peut-être écarter du côté de la zone D. Avec maintenant Saliba. Saliba, le ballon qui tourne dans les pieds des Marseillais. Balerdi, Gendouzi, Saliba, Gendouzi, Kamara. Aminarit, Aminarit qui décidément a du mal à passer avec ses dribbles. Mais qui conserve la touche alors qu'il y aura bien ce changement. Et c'est Luis Enrique qui va entrer et qui va remplacer Paul Lirola. Auteur d'une bonne première mi-temps mais quasiment invisible en seconde période. L'ancien joueur de la Fiorentina qui regagne son banc. Et de coup, Cédric, peut-être pour apporter encore de la vitesse dans l'attaque marseillaise. On tente le tout pour le tout là pour Marseille avec ce changement offensif. Mais là, c'est le losque qu'a le ballon. Avec Timothy Ouéa qui va entrer de son pied droit. Il peut serre. Oh, il y a une faute. Il y a une faute de Yilmaz. Monsieur Pinière qui a interrompu l'action. On est dans la zone A. Yilmaz qui a marché sur le pied de Balerdi. En faisant son appel, il lui est passé derrière. Il lui a touché un peu la cheville. Et c'est pour ça que Monsieur Arbit s'est faute. Et Gendouzi qui va pouvoir renoncer côté Marseillais avec Kamara pour Amin Arit. C'est compliqué pour les Marseillais. Là, ça va être très compliqué. Il reste, allez, on va dire un gros quart d'heure avec le temps additionnel à jouer dans cette rencontre. Amin Arit qui peut trouver Kamara. C'est bien fait. Mais le ballon est récupéré par Sheikha. Et Timothée Ouéa qui lance Yilmaz. Yilmaz qui s'est défait. Yilmaz le centre dans la boîte. Et personne pour réceptionner ce centre. Jonathan David. Il fait tellement mal, il boit à Yilmaz dans le dos des défenseurs. Sheikha en état droite de la surface marseillais. Jonathan David la frappe. Ça passe au-dessus. Elle n'est pas cadrée. Et ce sera un 6 mètres pour le portier Marseillais, Paul Lopez. Alors qu'il y a un Marseillais qui reste un peu au sol. Balerdu qui semble avoir pris un coup. Il a pris un coup de Yilmaz sur sa percée. Un coup au visage qui n'avait pas été vu par l'arbitre. Paul Lopez qui va dégager avec ce 6 mètres les siens. Sous les insultes des supporters Lillois. Rongier, petit ballon piqué dans le petit périmètre pour trouver ses coéquipiers. Amin Arit qui va repasser derrière avec Gendouzi. Gendouzi le capitaine du soir qui va trouver Balerdi. Balerdi qui va passer de l'autre côté. Et maintenant c'est Milik qui décroche un petit peu. Mais la solution n'est pas trouvée par les Marseillais. Alors qu'il y a encore un ballon perdu. Le ballon perdu avec Timothy Uéa qui peut trouver à présent. Il y a danger. Bamba qui a perdu ce ballon malheureusement. C'est dommage parce qu'il y avait un bon couage joué là pour les Lillois. Mais Marseille a récupéré le ballon. Il n'y a plus du tout de bataille au milieu de terrain maintenant. Le jeu est complètement décousu. Amin Arit côté droit qui s'apprête à entrer dans la surface. Amin Arit qui trouve le centre. Et ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille sur ce centre d'Arit. Dégagé en corner par Sven Botman. Allez c'est le quatrième corner pour les Marseillais. Quatrième corner pour l'OM. Merci Martin notre homme des statistiques. Tiré de la zone D à la zone C vers la zone C. Et Amin Arit qui va le frapper. Troisième tireur de corner du soir pour les Marseillais. Allez Amin Arit s'est frappé. C'est frappé. C'est dégagé par Sheka. Ça va revenir dans les pieds de Valentin Rongier. Rongier qui va écarter dans la zone C à destination de Luis Enrique. Le nouvel entrant avec Milik qui dédouble. Milik à nouveau pour Luis Enrique dans l'axe avec Kamara. Il y a un peu d'espace pour Kamara peut-être pour la frappe. Kamara qui va passer à gauche du montant de Garbic. Et c'était Saliba là-bas au poteau de corner. Saliba il est monté tout en haut. Il est devant Milik. Marseille est mené à zéro. Ils sont à 10 mais ils continuent d'attaquer à fond. Et pourquoi pas aller chercher un dernier but pour le match nul pour les Ames de Sampaoli. Ce point du match nul. Les Marseillais qui pour l'instant sont partis pour tomber une nouvelle fois sur le Nord. Une nouvelle fois en une semaine. Défaite contre Lens et maintenant défaite contre Lille. Le Nord qui ne réussit pas au Marseille. Qui s'était incliné. On le rappelle la saison dernière. Déjà contre Lens et déjà contre Lille ici. La nouvelle perte de balle qui va profiter peut-être à Lille. Le bon centre de Benjamin André dans la surface. Et le ballon est récupéré. Capté par Paul Lopez qui relance sur Gendouzi. Gendouzi qui va pouvoir prendre l'espace. Il est dans la zone D. Gendouzi qui sert aussitôt Aminarit. Aminarit avec Kamara qui va... Il est pressé la part de 3 joueurs lillois. Aminarit qui... Non pas de faute sur Aminarit qui est tombé. Le drapeau ne se lève pas au sol. Aminarit qui était pris la part 3 joueurs lillois. Il est tombé par terre. Près du poteau de corner de la zone D. Il a perdu le ballon. Ce sera un 6 mètres pour le LOSC. L'arbit de touche qui lui a fait signe que de toute façon son petit pont... Sur son petit pont le ballon était perdu. Alors pas faute. On va rendre le ballon à Lillois. Allez il reste 5 minutes dans cette rencontre. 5 minutes pour décrocher une 3ème victoire conséquente. Consécutive pour le LOSC. 3ème victoire consécutive en Ligue 1. Ça ne leur est évidemment pas arrivé depuis le début du championnat. Et le LOSC après ce début de saison poussif qui semble avoir fait la paix avec ses supporters. A en croire l'ambiance qui règne dans les tribunes depuis le retour des vestiaires globalement. Cette deuxième mi-temps. où les supporters complètement acquis à la cause des Lillois ont donné de la voix et ont permis vraiment aux Lillois de dominer. On peut le dire les Marseillais dans cette deuxième mi-temps. Les Marseillais qui n'y arrivent plus et qui maintenant à 10 contre 11 sont complètement à court de solution. Et le LOSC qui grâce à cette victoire qui se dessine. Remontré à la 8ème place du championnat. A égalité de points avec Marseille, Monaco et l'Orient qui sont devant. Autrement dit, très belle opération de la part des Lillois en vue. Très mauvaise opération en revanche pour les Marseillais. Yilmaz qui lance Jonathan David dans la profondeur. Jonathan David, heureusement, il y a le bon retour de Loan Pérez. Ça ressemble quand même au début d'une mauvaise passe pour les Marseillais. Ces échecs consécutifs. Une seule victoire du coup, si cette défaite se confirme. Une seule victoire sur les six derniers matchs. Oui, ça commencerait à faire la dernière victoire. Elle remonte à cette victoire contre Rennes. Depuis deux nuls, une défaite. Et puis ce soir, Timothy Weah. Il le sent complètement raté de la part de l'Américain. On sent quand même, Martin, je ne sais pas ce que tu en penses. Une forme d'impuissance dans cette deuxième mi-temps de la part des Marseillais. Il y a eu quand même très peu d'occasion. C'est assez inquiétant. On nous promettait un jeu très offensif avec Fortressan de Paoli. On peine à construire des actions solides. Totalement, totalement. Ils étaient bien revenus en seconde mi-temps. On les sentait plus frais, avec beaucoup plus d'alent pour aller vraiment marquer ce but. Finalement, on sent qu'il y a énormément de déséquilibre entre la défense, au milieu, devant. On sent des joueurs qui sont encore en train de se rôder alors qu'on est quand on est le 3 octobre. Et ça commence à faire un peu tard. Là, il va falloir vraiment s'y mettre à fond. Alors, ils ont très bien débuté. Mais là, aujourd'hui, quand il manque des cadres comme Dimitri Payet ou Melik. Melik qui est rentré, mais on ne l'a pas vu du tout dans cette seconde période. Très peu, très peu. C'est qu'il manque encore quelque chose à l'Olympique de Marseille pour être vraiment une machine à broyer comme l'était le LOSC l'an dernier. Un changement, un changement, Martin, pendant que vous parliez. L'entrée en jeu de Yazice côté Milois qui remplace Braque Gilmaz. Très important, effectivement, Florian Yazice. Un des hommes forts de la saison passée du LOSC. On se rappelle de son triplé à Milan en Ligue Europas l'année dernière. Et un des grands artisans du titre milois de la saison dernière. Bon, le football reste une science inexacte. Et il reste trois minutes et les Marseillais se portent à l'offensive. Ce ne sont pas terminés parce que là, ce sont les Marseillais qui ont le ballon. Avec Milik pour Gendouzi qui écarte là-bas à gauche. Rongier à présent. Et le ballon qui est dégagé par Benjamin Ondry. Alors qu'il va y avoir un dernier changement. C'est Papp Gueye qui va essayer. Papp Gueye, le jeune milieu de terrain formé au Havre. Qui va remplacer... Leonardo Ballardi. Qui va remplacer Ballardi. Absolument. Un peu plus de présence au milieu de terrain pour les derniers instants de ce match. Tout pour l'attaque du côté de Sampaoli. Il faut aller chercher ce point. Coute que coûte. Quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Milik. Il est passé. Harit. Il est accroché. Milik là peut-être. C'est lui qui fait faute. Selon monsieur l'arbitre. Décision assumée par monsieur Pignard. Milik qui semblait pourtant accroché sur cette remise de Harit. Mais Milik qui a résisté et qui fait finalement faute. Il a sent arrivé sa victoire. Cette troisième victoire de rang en Ligue 1. Les dogs du virage est. 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes dans ce match. Pour aller chercher le point du nul côté marseillais. Alors que Sampaoli demande... Demande à l'assistant. Qui tient le panneau du temps additionnel. De rendre le ballon assez rapidement. Sampaoli qui s'est agacé. Comme à son habitude. Et une touche. On est dans le camp marseillais. Les Lillois qui ont le ballon. Mais c'est récupéré par les Marseillais. Avec l'entrée en jeu. Pas de vieille. Loane Perez. Loane Perez qui va prendre l'espace. Avec Guendouzi sur le côté gauche. Guendouzi qui a perdu ce ballon. Ils n'y sont plus les Marseillais. Ils n'y sont plus. Ils ont la tête ailleurs déjà. On a l'impression en tout cas. Et ce bon ballon. Très bon ballon. Non. C'est repris. Ce ballon dans la profondeur. Qui manque ouvert par Rongier. Et le ballon à nouveau pour les Lillois. Avec Zeka qui va le jouer de la tête. Couverture de Loane Perez. Loane Perez qui va repasser derrière. Avec son gardien. Il va falloir accélérer le jeu. Ça va être là les dernières opportunités pour l'Olympique de Marseille. Il va falloir accélérer le jeu. Pape Gueye. On revient encore en retrait. On cherche la solution. On n'a pas envie de se tromper. Et on le sent côté Fosséen. Aminarit. Avec Kamara. Aminarit de nouveau. Une grosse pression lilloise sur le porteur du ballon. Rongier dans l'entrejeu. Kamara qui est sur le côté droit dans la zone D. On est dans le camp lillois pour ses dernières minutes dans le temps additionnel. Pape Gueye. Avec Milik qui est venu demander ce ballon. Qui a décroché pour venir demander ce ballon. Gendouzi. Gendouzi. Gendouzi qui sert Milik en profondeur. Peut-être. Milik. Il va aller s'enfermer là. Vers le poteau de corner. Le centre. Il est trop long. Il est trop long ce centre. Et le ballon qui va être récupéré par les joueurs du LOSC. Non c'est repris. C'est repris. Très bonne interception là de Valentin. Il va peut-être encore en avoir une. D'occasion. Dans le domaine Perez. Pour les joueurs marseillais. Ils n'ont pas envie de se tromper. On sent que. Ils ont envie de s'appliquer les marseillais. Ils savent que c'est leur dernière chance. Et qu'il ne faut surtout pas perdre le ballon. Exactement. Sinon les Lillois le conserveront sûrement. Si le ballon est perdu. Pour une des dernières possessions marseillaises. Et là c'est perdu par Aminari. Qu'il s'est beaucoup trompé. Qu'il s'est beaucoup trompé. Aminari depuis son entrée en jeu. Dans ses gestes. Un peu de maladresse. Et un dernier changement. De l'ancien joueur de Schalke. Oui dernier changement. Florian Lelosc avec l'entrée de Renato Sanchez. Qui revient lui aussi de blessure. Le portugais. Et qui remplace Jonathan. Il connaît. Il n'aura pas eu de chance. Jonathan. Jonathan y connaît. C'était Bamba qui avait touché la barre. Autant pour moi. Renato Sanchez. Un des chouchous du public. Du public de Pierre Moroy. Un joueur très talentueux. Le portugais. Le portugais. C'était bien Jonathan Iconé qui avait touché deux fois la barre. Deux fois la barre pour Jonathan Iconé. Le poteau la barre. Pour moi. Florian. Après une vérification des sources. Et le ballon qui est rendu donc au Lillois suite à cette sortie en touche. Et Lille qui va aller tranquillement peut-être gérer cette fin de match. Justement Renato Sanchez qui est entré pour ça. Et qui a le ballon. Et qui va aller s'isoler là-bas au poteau de corner. Il est passé. Il est passé. Renato Sanchez. Renato Sanchez. Le centre s'est dégagé. Ce sera un corner pour les joueurs du LOSC. Passement de jambes. Passement de jambes. Grand pont. C'est le Brésil Renato Sanchez. Peut-être petit pont même. Peut-être même petit pont. Il faudra revoir l'action. Mais sublime geste technique de la part du nouvel entrant. De retour de blessure. De blessure vous le disiez Florian. Un cran au-dessus des Lillois en deuxième mi-temps. Un cran au-dessus. Renato Sanchez. Il a perdu le ballon là. Il a tenté une passe dans la surface. Qui a été perdu. Attention. Avec cette bonne frappe. Mais c'est capté par Paul Lopez. La frappe de Yazice. Paul Lopez qui va dégager ce ballon. Il ne doit plus rester beaucoup de temps à jouer. Dans le temps additionnel. Checa. Monsieur Pignard qui regarde sa main. Renato Sanchez. Timothee Wea qui va arriver tout seul dans la surface. Côté gauche. Il est un peu excentré. Timothee Wea le centre. Et le deuxième but. Le deuxième but Lillois. Qui vient mettre fin définitivement aux espoirs marseillais. S'en est terminé. C'est Timothee Wea qui est venu parachever le succès Lillois. Il me semble Léonard. Il me semble que c'est Timothee Wea qui s'est arraché. Oui effectivement. Timothee Wea qui est venu reprendre ce centre. Arrater. Alors c'est Jonathan David qui a marqué ce but. Et bien écoutez. Et c'est Timothee Wea qui s'est arraché pour faire la passe. Et c'est Jonathan David qui est venu conclure. Qui est venu battre Paul Lopez. Alors que l'arbitre siffle la fin de ce match. Le Loss qui s'impose comme l'an passé ici à Pierre-Mantroy. 2-0. Et comme l'an passé grâce à un doublé de Jonathan David. Dont un deuxième but inscrit à la toute dernière seconde. Léonard qui bat l'Olympique de Marseille Florian. Effectivement cette victoire dans les toutes dernières secondes. Alors elle a été acquise quand même depuis pas mal de temps. Parce que Marseille n'a pas été dangereux dans cette deuxième période. On le rappelle. Jonathan David a marqué dès la 28ème minute. Et là c'est lui qui vient conclure ce match par ce but. Véritable golet à d'or Jonathan David à nouveau. Qui vient inscrire son sixième but de la saison. En lien avec ce doublé. Doublé déjà la semaine dernière contre Strasbourg. Doublé ce soir contre l'Olympique de Marseille. Un club qui les réussit bien d'ailleurs. L'OM du coup. On vous le disait. Il a déjà marqué un doublé l'an passé ici à Lille. Contre l'OM. Ecoutez ce match est assez logique. Avec ce score de 2 buts à 0. Pour des Lillois qui ont vraiment dominé les Marseillais en deuxième mi-temps. On a un doute Léonard sur l'identité du deuxième buteur. Parce que est-ce que c'est Timothy Ouéa ? Est-ce que c'est Jonathan David ? Il va falloir vérifier tout ça. Non c'est Timothy Ouéa s'arrache et glisse pour centrer. On est d'accord là-dessus. Oui oui on est d'accord. Ça a été annoncé d'ailleurs dans les écrans géants du stade. On a vu le numéro 22 dans un premier temps. Timothy Ouéa. Et finalement ça semble-t-il. C'est Jonathan David. Jonathan David. Erreur du speaker. Erreur d'abord de l'écran géant du stade. Dans l'écran géant du stade. Et puis d'ailleurs le speaker qui a rectifié le tir. But de Jonathan David. Et les Lillois qui sont en train d'aller célébrer. Communier avec leur public. D'abord dans le virage ouest. Tribune sud. Tribune sud Lilloise pardon. Et puis ensuite ils iront sûrement voir les docks du virage est. Très belle victoire Lilloise ce soir. Qui vient confirmer les belles choses. Que l'on a pu voir lors des derniers matchs. Troisième victoire de rang donc pour Lille. Qui remonte à la huitième place du championnat. Les dynamiques s'inversent. Lille avait très mal débuté la saison. Ils sont en train de se reprendre. Et on est en train. Aujourd'hui on peut le dire Martin Florian. On a revu certaines choses. Certaines actions qui nous ont rappelé le losque de l'an passé. Bien sûr le losque de l'an passé. Avec beaucoup de feu devant surtout. Aujourd'hui on a vu Boura Kielmaz à fond. Bien harceler la défense. Le Balerdi dans le vent presque à chaque fois. Et Jonathan David doublé comme l'an passé. C'est un très bon point pour Lille. s'ils retrouvent leurs attaquants de l'an dernier. On a vu un icôné omniprésent. Qui a trouvé deux fois les montants. Les hommes forts du losque de l'an passé et du titre. Sont bien présents. Et il faudra donc compter sur le losque. Cette saison aussi en Ligue 1. Au vu de la très belle prestation des hommes de Jocelyn Gouranet. Voilà le losque qui confirme aujourd'hui son statut de champion en titre. Et qui vient donc s'imposer. Doublé de Jonathan David à domicile. C'est la fin. Avant la fin peut-être. Avant la fin évidemment. Léonard Flo peut-être un top et un flop dans cette rencontre. Pour vous. Léonard laisse commencer. Qui est ressorti de cette rencontre. Et surtout qui est passé totalement à côté. On va commencer par les tops. Et évidemment les tops qui sont du côté Lillois. Ce soir il faudra retenir évidemment le doublé de Jonathan David. Très bon match du Canadien. Un nouveau doublé. 4 buts en 2 matchs. 6 buts pour lui cette saison. Et ce soir il a été performant. C'est lui qui permet à son équipe de remporter le match. Et puis peut-être un petit faible pour Onana. Au milieu de terrain. Qui a vraiment harcelé le milieu de terrain marseillais. Ce n'était pas chose facile. Parce que Ganduzzi notamment en 1er mi-temps. Était au rendez-vous aussi. Mais Onana. Amadou Onana. Amadou Onana vraiment au rendez-vous ce soir. Et puis pour moi les flops côté Marseillais. Du coup évidemment. La défense à 3. Qui une nouvelle fois n'a pas été au rendez-vous. Malgré une bonne présence de Saliba. Peut-être que Saliba effectivement est le seul rescapé du naufrage. Mais Balerdi et Luan Peres ont quand même manqué d'agressivité. Gerson aussi beaucoup au milieu de terrain. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire avec toi Léonard. Je n'ai pas grand chose à rajouter finalement. On a vu beaucoup de téchés techniques du côté de l'Olympique de Marseille. Beaucoup d'incertitudes finalement. Et c'est ce qu'on avait vu lors des dernières journées. Lors de la rencontre face à Lens aussi. Où Marseille avait finalement compté uniquement sur Dimitri Payet. Pour sauver un peu la mise. Mais il y avait eu là aussi ces absences techniques. Qu'on a encore constaté aujourd'hui. Marseille n'a pas été dangereux sur la grande partie de la rencontre. Et finalement c'est une victoire méritée pour Lille qui a su se montrer réaliste avec ce doublé. Donc de Jonathan David, les Lillois qui quittent la pelouse sous les applaudissements du stade Pierre Moroy. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif AssaFrance via nos pages Facebook et le compte Instagram AssaFrance. Voilà, les matchs en replay sont disponibles sur la page YouTube. Merci à vous, on espère que vous avez passé un bon moment au stade grâce aux joueurs Lillois, grâce à l'ambiance qui a régné dans ce stade. Merci à tous, à la prochaine. Merci Martin, merci Léonard. Merci Florio, c'était un vrai plaisir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, au revoir.